Bonjour à tous, je suis Stéphanie Berher-Geste. Je vous souhaite la bienvenue à cette 7e édition de notre Myth Lab Charal. Donc comme un certain nombre d'entre vous le savent sans doute, ces échanges sont l'occasion pour nous de faire le lien entre les comportements, les tendances alimentaires et la place qu'ils prennent dans le quotidien des Français. Nous avons déjà abordé toute une variété de sujets au fil de ces dernières années, dont le dernier en date était l'intestin. Est-ce notre deuxième cerveau ? Sujet qui avait suscité beaucoup de questions de votre part et beaucoup d'intérêts. Donc j'espère qu'il en sera de même pour celui de cette année. Donc cette année, justement, depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics mettent en avant l'importance de l'alimentation, l'importance de l'activité physique dans la santé des Français. Et aujourd'hui, nous avons, nous aussi, souhaité faire la lumière et le lien entre justement le sport et l'alimentation. Et la place que peut prendre ce combo finalement dans le quotidien des Français. Alors c'est vrai que ça a tombé à point nommé. On est avant de s'être rentrés en plein dans la Coupe du Monde de rugby. Et puis les JO Paris 2024 vont très prochainement arriver. Donc le sujet nous semblait aujourd'hui prendre tout son sens. Je vais remercier nos experts de leur présence aujourd'hui. C'est important que vous soyez là puisque toutes vos interventions viennent vraiment nous amener à un éclairage de professionnels sur tous les sujets et toutes les questions qu'on va pouvoir aborder. Je suis ravie tout particulièrement d'accueillir Jérémy Bellou, notre skipper, puisque dans un mois, tu prendras le départ de la Transat Jacques Vabre à bord de l'IMO Cacharal. Et c'est hyper chouette de t'avoir aussi parmi nous parce que c'est bien aussi d'avoir, c'est important d'avoir un sportif de haut niveau et d'avoir son retour, lui, sur l'impact qu'a l'alimentation aussi dans sa préparation. Donc voilà, on est ravis de t'avoir parmi nous également. Je vais laisser désormais la parole à Grégory Dubourg qui va une nouvelle fois animer notre table ronde et vous présenter un peu plus dans le détail le sujet. Je vous souhaite à tous une excellente MeetLab. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Stéphanie pour ce mot d'introduction. J'ai le plaisir d'animer une fois de plus cette table ronde MeetLab sur une thématique passionnante autour du sport et de l'alimentation. Tout d'abord, pour me présenter rapidement, je suis Grégory Dubourg, le fondateur et le directeur de Nutri-Kéo, qui est une agence de conseil en nutrition. Et avant de démarrer cette table ronde, je vais passer la parole très rapidement à chacun de nos experts pour se présenter. Tout d'abord, Lise, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour à tous. Donc, Lise Anouri-Sigeti, je suis psychologue à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Et je suis responsable de l'unité de psychologie du sport. Merci. Ensuite, Jérémy, on a eu un léger mot d'introduction. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes ? Je suis très loin d'être un expert, je suis juste un sportif. Je suis effectivement le skipper du bateau Charal et je fais des courses comme le Vendée Globe qui peuvent durer un petit bout de temps. Très bien. Donc, vous serez le sportif de haut niveau de la matinée. Très bien. Merci. Ludovic. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ludovic Lestreun. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Caen, Normandie. J'enseigne la sociologie du sport à l'UFR Staps. Et je suis donc rattaché à un laboratoire qui s'appelle Espaces et Société où je mène des travaux de sociologie du sport depuis une vingtaine d'années. Très bien. Et enfin, Marie-Caroline. Bonjour. Alors, de mon côté, je suis diététicienne nutritionniste. Je suis spécialisée en nutrition du sportif. Je suis auteure du grand livre de l'alimentation du sportif. Et je travaille aussi bien en libéral sur mon cabinet, sur mon rouge, mais également auprès de sportifs et d'équipes de sportifs de haut niveau tels qu'il fait un temps le PSG, mais également actuellement, par exemple, le Racing où nous sommes en pleine Coupe du Monde, justement, de Reduit. Bon, un plateau d'experts très complémentaires qui vont pouvoir nous éclairer ce matin. Donc, merci à tous les quatre de votre présence. Et donc, aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous sommes là pour parler de sport et d'alimentation, puisque, à l'aube des Jeux Olympiques, on a eu envie de se questionner sur ce sujet, qui, évidemment, intéresse beaucoup de gens. On le voit, les Jeux Olympiques et les événements sportifs, comme la Coupe du Monde de rugby, actuellement, rassemblent les foules, à la fois les sportifs de haut niveau, mais aussi les amateurs, les spectateurs. Enfin, voilà, c'est vraiment des éléments qui sont très rassembleurs. Et d'une manière plus générale, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, le sport n'est plus réservé aux athlètes, à une élite, mais intégré dans des pratiques qu'on peut appeler plus lifestyle, et également dans des politiques de santé publique, avec l'axe, notamment, sport-santé. Le sport, véritablement, aujourd'hui, infuse dans notre société, et l'alimentation joue évidemment un rôle, quel que soit le profil du sportif, qu'il soit en recherche de performances, d'une remise en forme, d'un contrôle de son poids. Les motivations des sportifs, aujourd'hui, elles sont multiples, et les approches alimentaires aussi. Néanmoins, y a-t-il de bons choix alimentaires ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Et avons-nous tous des besoins similaires par rapport à ces pratiques ? Et dans l'alimentation, on sait qu'il y a ce qui me sert fonctionnellement, mais aussi émotionnellement, pour me faire plaisir. Et à l'inverse, on étudiera, on regardera dans quelle mesure les ressorts mentaux ont un impact sur ce que l'on mange. Dans cette table ronde, il sera question de revenir sur les principales idées reçues autour du sport et de l'alimentation, mais aussi de donner les clés en matière de nutrition et de mise en application, que l'on soit en recherche de performances ou dans une démarche plus lifestyle de contrôle de variation de poids grâce au sport. Avec l'intervention de nos experts de ce matin, nous verrons qu'alimentation et sport sont interconnectés et qu'il y a de nombreuses injonctions contradictoires à lever. Pour commencer, et en introduction de ce débat et de cette table ronde, je vais laisser la parole à Delphine Michaud d'OpinionWay. Bonjour à tous. Effectivement, on a interrogé des Français pour comprendre leurs connaissances, mais aussi leurs pratiques lorsqu'on évoque la thématique du sport et de l'alimentation. En préambule, on les a plutôt interrogés sur leurs pratiques sportives et finalement, on se rend compte que les Français sont plutôt assidus à la pratique sportive. Ils sont motivés avant tout par un bien-être physique, la recherche d'un bien-être physique, mais aussi par un véritable bien-être mental que l'activité sportive va procurer. Alors en introduction, lorsqu'on regarde sur 100% des Français, 75% déclarent pratiquer au moins une activité sportive et 63% pratiquent au moins une activité sportive une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, nous, on va s'intéresser à ces 63% de Français qui pratiquent une activité au moins une fois par semaine. Et on a été interrogés, 1000 Français, pour réaliser cette étude. Alors la première chose qu'on leur a demandé, quelle est l'activité sportive que vous pratiquez ? Alors la majorité des Français vont pratiquer la marche de loisir, la randonnée. Ils sont 62% à pratiquer cette activité sportive. Puis le vélo arrive à 43%. 30% pratiquent le fitness, la musculation. Ce 27% la course à pied, le jogging. 24% pratiquent des sports aquatiques. Alors des sports aquatiques, il y avait la natation, l'aquagym, l'aquabike, donc tout ce qui se pratique dans l'eau. 14% des Français déclarent pratiquer des sports de raquette. 12% de la gymnastique ou de la danse. 12% des sports collectifs. 5% des sports de combat. Et enfin, 4% pratiquent l'athlétisme. Alors on a été évidemment regarder ce qui se passe entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent ? Alors on se rend compte que ce sont les femmes qui vont pratiquer le plus la marche de loisir, la randonnée, la marche nordique. C'est ce que vous voyez en vert, les petits encadrés, les petits ronds en vert, ce qui indique une différence significative positive. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui pratiquent cette activité. On va retrouver également les femmes plus sur les sports aquatiques, mais aussi sur la gymnastique et la danse. A l'inverse, les hommes, on va un peu plus les retrouver sur le jogging, le footing, la course à pied, les sports de raquette, les sports collectifs, mais aussi les sports de combat. En termes d'âge, on va également trouver un certain nombre de différences. Les jeunes, les moins de 35 ans, on va les retrouver un petit peu plus sur le fitness, la musculation, le jogging, les sports de raquette, les sports collectifs, les sports de combat, l'athlétisme et l'équitation. Vous l'avez compris, les jeunes sont plus sportifs que les plus âgés. On va les retrouver sur plus d'activités sportives. Les plus de 35 ans, on va les retrouver un peu plus sur le fitness, la musculation. Et enfin, lorsqu'on passe la barre des 50 ans, on va plus largement retrouver les Français sur de la marche de loisir, de la randonnée ou encore de la marche nordique. Enfin, toujours sur les sports pratiqués par les Français, on remarque que les CSP+, ce sont les catégories socio-professionnelles les plus aisées. Déjà, on va les retrouver sur des gens qui sont un peu plus sportifs, qui pratiquent plus d'activités sportives que la moyenne des Français. Et on va plus les retrouver sur des activités comme le fitness, la musculation, le jogging, ou encore les sports de raquettes. Mais également, enfin, l'athlétisme et l'équitation. Même si ça reste des pratiques assez mineures, on va plus retrouver des catégories socio-professionnelles plus aisées. Alors, en moyenne, les Français qui déclarent pratiquer au moins une activité sportive par semaine le font en moyenne 2,5 fois par semaine pour environ 2 heures par semaine. C'est le temps moyen de pratiques sportives hebdomadaires de ces Français. Alors, ça se décompose de manière comme vous pouvez le voir à l'écran. 47% font une heure ou moins de sport par semaine. Donc, c'est un peu ce qu'on appelait les petits sportifs ou les sportifs du dimanche, si vous voulez. On a également 45% de Français qui vont faire entre 1h30 et 4h de sport, ce qu'on a appelé des sportifs modérés. Et enfin, les grands sportifs qui sont quand même assez peu nombreux, sont 8% à faire plus de 5 heures de sport par semaine. Mais en moyenne, gardez en tête que les Français qui pratiquent une activité sportive le font en moyenne 2 heures par semaine. Alors, les motivations pour faire cette activité sportive, elles sont multiples. Et on a quand même regroupé, on a quand même deux grandes familles de motivations. On va retrouver évidemment les motivations physiques qui va concerner quasiment tout le monde, 89% des pratiquants, mais aussi des motivations mentales pour 61% d'entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on a appelé des motivations physiques ? Les Français nous ont parlé avant tout d'entretien physique. 50% déclarent faire du sport parce qu'ils ont envie de s'entretenir physiquement. Toujours dans cette idée de motivation physique, on a le fait de faire du bien à son corps, 43%. Toujours dans la motivation physique, et je vais aller un peu plus bas dans le graphique, on a également inclus la régulation du poids, le fait de brûler les calories. Alors, on va juste en reparler après, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'a priori sur cette idée de réguler son poids en faisant du sport. Et puis, toujours dans les motivations physiques, on a inclus le fait de se défouler, d'évacuer son énergie à 21%. Comme je vous le disais, il y a un certain nombre aussi de motivations psychologiques, mentales. On fait également du sport pour faire du bien à sa tête, comme vous voyez. 28% déclarent, je fais du sport pour faire du bien à ma tête, mais aussi pour me détendre. C'est un anti-stress, 29%. Et puis, 25% vont aussi nous dire que c'est un plaisir, c'est un amusement que faire du sport. Voilà pour les motivations. Comme je vous le disais, il y a un certain nombre d'a priori, toujours, dans ces motivations qui sont liées à la perte de poids ou à la régulation du poids. 94% des Français qui font du sport pensent que faire du sport permet de brûler les graisses, c'est-à-dire quasiment tout le monde. 63% vont même à dire jusqu'à 63% que faire du sport fait maigrir. Et enfin, on a même un Français sur deux qui va nous dire que faire du sport à jeun permet de brûler des graisses. Donc ça, on va pouvoir rebondir après, nos experts vont rebondir sur le sujet, justement, sur cette pratique du sport à jeun qui vont pouvoir nous expliquer est-ce que c'est un a priori, est-ce que c'est une vérité. En tout cas, on a quand même un Français sur deux qui pense que faire du sport à jeun permet de brûler plus de graisses. Donc voilà pour les motivations. Alors, à l'inverse, lorsque l'on pratique du sport, eh bien, il y a un certain nombre de freins. On les a interrogés également sur ce qui freinaient les Français à faire du sport. Alors, le premier frein, c'est le fait que l'emploi du temps ne leur permet pas. 45% estiment que ça leur empêche de faire du sport ou voir plus de sport. On va retrouver ce 45%, on va retrouver essentiellement des actifs. Ils sont 58% à déclarer qu'ils manquent de temps. Donc, on a moins retrouvé effectivement ce frein chez les retraités. En tout cas, les actifs sont 58% à dire qu'ils manquent de temps. Alors, ce qui est intéressant ou marrant, vous me direz, c'est que c'est les moins de 35 ans qui sont également plus nombreux. Ils sont 59% à dire que c'est le premier frein qui les empêche de faire du sport, le fait d'avoir un emploi du temps chargé. Alors, vous me direz, normalement, ils sont jeunes et ils devraient avoir plus de temps. En tout cas, ce sont eux qui se déclarent les plus freinés dans la pratique par leur emploi du temps. Ensuite, en deuxième frein, on va retrouver le fait de ne pas se sentir motivé. Le 37%, vous voyez, ils se transforment en 43%, toujours chez nos jeunes, les moins de 35 ans. Alors, est-ce que c'est un peu plus de lucidité ou d'honnêteté par rapport à la première réponse ? En tout cas, les jeunes sont là aussi pour dire que finalement, ils ne se sont peut-être pas très motivés. 36% estiment qu'ils préfèrent consacrer leur temps libre à autre chose, une autre activité que faire du sport. 28% disent qu'ils ne veulent pas pratiquer du sport seuls, donc ça les freine dans la pratique. Et enfin, il y a une histoire de coût, de prix. Un quart des Français qui font du sport estiment quand même que ça leur coûte trop cher de faire du sport. Donc voilà pour ce petit tour de leurs pratiques sportives. On est allé ensuite évidemment plus en profondeur sur leurs connaissances et leurs pratiques autour de l'alimentation et du sport. Alors, le premier fait, c'est qu'on se rend compte que les pratiques alimentaires autour du sport sont plutôt bien connues. Alors, il y a quand même quelques idées reçues que nos experts viendront valider ou infirmer, mais en tout cas, ils connaissent un certain nombre de pratiques alimentaires, mais finalement, de les mettre assez peu en place. Alors, la première chose sur le principe, les Français sont tous d'accord pour dire que l'alimentation a un rôle important dans les performances sportives. 93 %, c'est quasiment tous les sportifs français qui sont d'accord avec cette affirmation. Ils sont également 92 % à privilégier les glucides lents quand on fait du sport. 87 % disent aussi qu'il faut privilégier les protéines végétales quand on fait du sport. Donc, toujours une connaissance, en tout cas, ils se déclarent connaître ce type de pratique. 85 % estiment qu'il faut manger des pâtes avant une compétition. Et puis, 67 % disent qu'il faut privilégier les protéines animales quand on fait du sport. Alors, certes, le score est plus bas que tous les scores, les trois scores précédents. Néanmoins, dans un contexte où la protéine animale est plutôt en phase de déconsommation où on entend quand même beaucoup de choses sur les protéines animales et notamment dans le sport, on se rend compte que les sportifs français sont plutôt attachés à la protéine animale et la considèrent comme étant importante dans leur consommation, dans leur alimentation. Alors, spontanément, lorsqu'on le parle d'alimentation à privilégier pour les sportifs, les premiers éléments qui vont ressortir, c'est les sucres lents. 59 % nous disent qu'il faut privilégier les sucres lents dans l'alimentation lorsqu'on fait du sport. On va retrouver ensuite les fruits et légumes, 53 %, les protéines animales, 44 %, on verra par la suite dans le détail ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont compris dans les protéines animales. 19 % vont parler de liquide, il faut boire. 7 % seulement vont mentionner spontanément les fruits secs et les oléagineux. 7 % vont parler des sucres rapides et encore 7 % vont parler de produits laitiers à privilégier dans l'alimentation. vont marquer que les produits secs et les oléagineux mais aussi les produits laitiers sont deux catégories d'aliments qui ont été très peu cités spontanément. Plus précisément, lorsqu'ils ont parlé des sucres lents, déjà il faut savoir que ce sont plutôt les grands sportifs, les grands sportifs ce sont des gens qui pratiquent plus de 5 heures d'activité sportive par semaine, ce sont eux qui nous ont le plus mentionné les sucres lents dans leur alimentation et dans les sucres lents ils ont surtout parlé de féculents. 47 % d'entre eux ont parlé de friculents donc de pâtes de riz. 8 % ont mentionné les céréales et enfin 1 % ont parlé de légumineuses. Alors pour les fruits et légumes, globalement c'était relativement simple, ils ont parlé de fruits et légumes. Et enfin sur les protéines animales, 21 % ont mentionné qu'ils privilégiaient les viandes. Alors sur ce 21 %, ils ont surtout parlé de viande blanche et moins de viande rouge. Ils ont également parlé juste de protéines animales sans préciser. 7 % ont parlé d'œufs et enfin 6 % ont déclaré privilégier le poisson dans leur alimentation. Alors comme vous l'avez vu, ils connaissent, en tout cas ils pensent connaître un certain nombre de pratiques à mettre en place dans leur alimentation lorsqu'ils font du sport. Néanmoins, lorsqu'on leur demande s'ils adaptent leur alimentation à leur activité sportive, finalement ils ne sont que 52 %, donc 1 sur 2, à adapter leur alimentation par rapport à leur activité sportive. Alors ce 52 %, vous voyez les petits chiffres en dessous, ce 52 %, il devient 63 % auprès des plus jeunes, donc ce sont les plus jeunes qui vont adapter leur alimentation à leur activité sportive. Et puis on va retrouver des sportifs qui vont être plutôt sur des sports, on va dire, plutôt intenses, qui sont les jogging pour sa pied, avec 61 % de gens qui adaptent leur alimentation, les sports collectifs, 62 % vont aussi adapter leur alimentation, et enfin de l'athlétisme à 76 %. Alors ce 52 % de gens qui vont adapter leur alimentation, ils se distinguent en deux scores différents. On a ceux qui vont vraiment adapter au quotidien leur alimentation, ils ne sont que 32 %. Ils adaptent tous les jours leur alimentation, donc on est dans une routine alimentaire au quotidien et on va plutôt retrouver les gens qui font de l'athlétisme. Par exemple, ils sont 48 % à adapter leur alimentation tous les jours. Et puis, il va y avoir 20 % de ces sportifs qui vont en fait adapter leur alimentation, mais uniquement quand ils vont pratiquer ce sport ou à l'approche d'événements sportifs. Donc ils ne sont eux pas dans une routine quotidienne, mais ils vont adapter au cas par cas, au jour le jour, s'il y a un véritable besoin d'activité sportive derrière. Et là, on va plutôt retrouver les jokers et les sports collectifs. En termes d'alimentation, on se rend compte que finalement, ils ont assez peu d'interdits sur ce qu'ils vont mettre dans leur assiette, mais ils vont plutôt être dans une stratégie de limitation. Donc je ne m'interdis pas de manger certains aliments, mais je vais les limiter. Les aliments qui vont privilégier, donc c'est les barres en bleu, ils vont privilégier, comme on l'a vu, les fruits et légumes, les poissons, les fruits secs à coque. Alors là, on n'est plus en spontané, on est en assisté. C'est ça qui est intéressant, c'est que les fruits secs à coque ont été spontanément très très peu cités, donc peu de présence à l'esprit qu'on leur a proposé. Par contre, évidemment, là, ils ont plus mentionné le fait qu'ils privilégiaient ce type de produit. Et on va plutôt retrouver les grands sportifs. Le 74% qui est valable sur tous les Français sportifs passe à 87% sur les grands sportifs. Ils vont également privilégier les pâtes, le riz, comme on l'a vu, les féculents, les légumineuses, la volaille. Donc encore une fois, dans la viande, on n'exclut pas du tout la viande, mais on va plutôt privilégier la volaille et les œufs. On a ensuite les céréales où on voit qu'on a à peu près autant de gens qui vont le privilégier que le limiter. Après, les céréales, il faut savoir aussi qu'on a proposé les céréales, il y a beaucoup de choses dans les céréales, il y a à la fois des choses très brutes, mais aussi des choses très transformées, d'où le score un petit peu mitigé de 44% qui vont le privilégier et 34% qui vont le limiter. Toujours dans cette stratégie de limitation, on va avoir les produits laitiers, le lait, la viande rouge, 21% vont privilégier, donc la barre en bleu, 59% vont la limiter, mais personne ne va s'interdire de consommer de la viande rouge. C'est ça qui est important. Dans la viande rouge, les 21% qui vont privilégier, on va retrouver plus de gens qui vont faire de l'athlétisme, mais aussi des gens qui vont faire des sports collectifs. Alors, au-delà du fait qu'il n'y a pas forcément de lien avec le sport, mais rappelez-vous en tout début, je vous ai dit, l'athlétisme et les sports collectifs, on n'est plus sur des hommes, donc la viande rouge est plus privilégiée, le plus souvent par les hommes, c'est là qu'on va retrouver, c'est pour ça qu'on retrouve cette surreprésentation sur l'athlétisme et le sport collectif, parce qu'on est sur une population plus masculine. Enfin, dans les éléments qui sont vraiment à limiter, on a le pain et puis les gâteaux et les pâtisseries. Mais encore une fois, on se rend compte qu'on n'a quasiment aucun aliment en dehors des gâteaux et des pâtisseries qui sont proscrits, qui sont interdits de l'alimentation des sportifs français. Personne ne s'interdit des familles d'aliments. La raison, elle est probablement liée aussi à des peurs, une peur, une crainte de carence, mais aussi à une recherche de plaisir. Les Français sportifs ne veulent pas s'interdire d'aliments parce que le plaisir passe avant tout. Ils sont 79% à dire qu'on peut se faire plaisir en mangeant quand on fait du sport. et ils vont même jusqu'à dire, un sur deux, que justement le fait de faire du sport leur permet de pouvoir se faire plaisir à table et donc de ne pas se restreindre. Et même auprès de ceux qui adaptent leur alimentation au quotidien pour pratiquer leur activité sportive, ils sont 92% à dire que leur alimentation reste un plaisir même s'ils adaptent leur alimentation par rapport à leur activité sportive. Donc cette notion de plaisir, elle est essentielle, elle est omniprésente chez les sportifs français et quel que soit le niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre les petits sportifs et les grands sportifs. La notion de plaisir reste avant tout un élément clé même dans l'alimentation comme on aborde le sujet de l'alimentation et le sport. Enfin, donc on a vu, il y a plutôt une bonne connaissance, certes peut-être des a priori, mais là où on voit que les Français ont quand même une connaissance plus limitée, c'est sur deux thèmes. C'est à la fois sur la quantité de ce qu'il faut manger lorsqu'on fait du sport et le moment idéal pour manger. Donc nos experts pourront également rebondir sur le sujet et pourront nous apporter des réponses à ces sujets, mais vous allez le voir, il n'y a pas un consensus très fort chez les Français. Ils sont deux tiers à affirmer qu'il faut manger trois heures avant le sport. C'est que deux tiers. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment un engouement très fort. les gens n'ont pas forcément su très bien se positionner sur cette affirmation. Et on va le voir dans leur pratique. Ils sont 69% à manger avant la pratique sportive. Alors sur ce 69%, vous avez deux scores différents. Ils comprennent 26% qui vont consommer, qui vont s'alimenter juste avant le sport et 45% qui vont s'alimenter longtemps avant le sport. Et là, on va retrouver plutôt les grands sportifs. Ils sont 55% à s'alimenter longtemps avant le sport. 6% seulement vont manger pendant le sport. Et 43% vont manger également, c'est-à-dire toute une partie qui va manger également après le sport. Donc une majorité avant, puis une partie qui va manger également après le sport. 43% mange après le sport. Et là, on va voir que c'est quand même très près en termes de temps juste après la pratique sportive puisqu'ils ont 30% à manger juste après le sport. 15% vont manger longtemps après le sport. Et là, on va retrouver nos grands sportifs. Donc les grands sportifs, ils vont manger très longtemps avant le sport et très longtemps après le sport. Et enfin, dernier point sur lequel ils ne sont vraiment pas au clair, c'est le fait s'il faut manger moins pour faire du sport ou s'il faut manger plus pour faire du sport. Vous voyez, ils sont autant, 33% à estimer qu'il faut manger moins pour faire du sport et autant, un tiers qui estime qu'il faut manger plus pour faire du sport. Donc clairement, l'idée de la quantité a du mal à faire consensus auprès des Français sportifs. Alors, pour conclure, on l'a vu, les Français ont plutôt une bonne connaissance de ce qu'il faut manger, même s'il y a effectivement un certain nombre d'a priori. Ils vont privilégier les sucres lents, les fruits, les légumes, les protéines animales, en particulier les viandes blanches. On notera que quand même les céréales et les fruits secs et oléagineux sont assez peu présents à l'esprit des Français qui font du sport. Dans la pratique, les sportifs mettent plutôt en place une stratégie de limitation de certains aliments, mais certainement pas de suppression, donc probablement lié effectivement à un effet de carence, mais aussi avec une attente de plaisir qui est liée à l'alimentation, un plaisir auquel ils ne sont absolument pas prêts à renoncer. Merci beaucoup Delphine pour la synthèse de cette étude et des éléments de compréhension sur notre consommateur et sa perception du sport et de l'alimentation. Pour commencer le tour de table de nos experts, on va donner la parole à Ludovic pour aborder l'aspect sociologie, sport, alimentation et société. Ludovic, avec votre regard de sociologue, est-ce que vous pouvez nous dire quelle place occupe le sport aujourd'hui dans notre société ? Je dirais qu'elle est relativement importante, vous l'avez bien dit Grégory en introduction, sport, c'est évidemment les grands spectacles sportifs, les événements sportifs qui sont médiatisés, on en a un exemple actuellement avec la Coupe du monde de rugby et puis ce profil dans moins d'un an maintenant les Jeux olympiques à Paris à l'été 2024. Donc au quotidien en fait, les Français sont exposés à ce que l'on peut appeler le spectacle sportif qui concerne les sportifs de haut niveau, pris dans la compétition et la performance. Mais évidemment, le sport aujourd'hui renvoie à une autre réalité, j'ai envie de dire, une réalité qui est celle de la pratique sportive, la pratique quotidienne de monsieur et madame tout le monde, des gens ordinaires. L'étude d'Opinion Way montre bien la diffusion de la pratique sportive dans la population française, alors bien sûr avec des variations selon un ensemble de données qui sont l'âge, le sexe, les catégories socioprofessionnelles, le niveau de revenu, le niveau de diplôme. Donc il y a évidemment des variations à la pénétration de la pratique sportive dans la population française, mais il est vrai que d'un point de vue global, toutes les enquêtes qui sont menées justement, qui cherchent à évaluer la place du sport dans le quotidien et le style de vie des Français montrent que depuis une vingtaine, trentaine d'années, il y a une progression de la place du sport dans la vie quotidienne des Français. On peut dire depuis les années 80 à peu près ? Oui, grosso modo, les années 80 marquent un tournant important parce que il y a une bascule assez importante qui s'opère à cette période-là, qui est une bascule assez globale parce que le sport, en quelque sorte, sort du sport, au sens qu'il renvoie à un mode de vie, à un idéal de conduite, un mode de vie sain et n'est plus uniquement une affaire de sportif inséré dans un cadre fédéral, dans le club, avec des objectifs de compétition sportive, d'aller chaque week-end s'éprouver face à un adversaire. Le sport renvoie à autre chose que ça à partir des années 80 et donc, en fait, à une sorte d'idéal de conduite associé à des valeurs montantes qui sont très importantes et je crois que la principale de ces valeurs, c'est la valeur de l'autonomie, c'est-à-dire que le sport est associé à la prise en main de son destin, à une période où, en fait, les individus sont amenés à construire le sens même de leur existence et donc, en fait, être pratiquant de sport devient quelque chose qui va être associé à la prise d'initiatives individuelles, au dynamisme, au souci de se prendre en main et un des éléments qui attestent ça à partir des années 80, c'est par exemple comment se renverse le lien entre le monde du sport d'un côté et le monde de l'entreprise. C'est assez symptomatique. Autant, jusque dans les années 1980, le sport va plutôt être dans l'ordre de limitation du monde de l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le football, entre autres, et par exemple, jusque dans les années 1970, le modèle du club sportif avec ses vestiaires, ses casiers, imite un peu le modèle industriel. Et à partir des années 80, on a un renversement total, c'est-à-dire que c'est le monde de l'entreprise qui se calque sur le monde du sport. À partir des années 80, par exemple, se diffuse une pratique qui est aujourd'hui devenue complètement banale, c'est l'intervention de sportifs de très haut niveau ou de managers de haut niveau qui vont faire des conférences, par exemple, destinées à un certain nombre de travailleurs, de cadres, sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que manager une équipe, qu'est-ce que c'est qu'être performant, comment, effectivement, obtenir des résultats. Donc là, on a quelque chose qui est de l'ordre vraiment du renversement. Et du coup, voilà, le sport devient un idéal de conduite de soi, un idéal d'autonomie, de prise en main de soi-même, à tel point que finalement, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, si on prend justement cette situation, imaginons, fictive, d'un recrutement dans le monde du travail, quand il s'agit de faire état un petit peu de qui l'on est, de son parcours, de ses hobbies, de ses loisirs, eh bien, il serait presque aujourd'hui un peu curieux de ne pas mentionner un loisir sportif, le fait de pratiquer telle ou telle activité. Regardons, par exemple, aujourd'hui, nos villes. en fin de journée ou même en tout début de journée, on voit eh bien, tout un tas de joggeurs qui parcourent les rues et les espaces verts de nos villes. On a peut-être aujourd'hui ces images-là qui paraissent complètement banalisées, mais si on se reporte à il y a une trentaine, quarantaine d'années, on voit véritablement là une hausse considérable du nombre de pratiquants de course à pied. Une enquête qui date de la fin des années 2010 évaluée à à peu près 13,5 millions de Français qui pratiquent au moins une fois dans l'année la course à pied. 13,5 millions de Français, c'est quand même considérable. Alors évidemment, tout le monde ne pratique pas chaque semaine, c'est à peu près 5 millions de personnes, de Françaises et de Français qui pratiquent quotidiennement. Je trouve que la course à pied est un bon révélateur en fait de la place qu'occupe le sport aujourd'hui. Révèle quoi ? Par exemple, que les gens vont pratiquer, sur ces 5 millions de pratiquants réguliers, vont pratiquer hors du cadre fédéral. En amateur, en autonome. Je crois que la Fédération française d'athlétisme ne capte qu'à peu près 50 000 licenciés de course à pied. Donc, autant dire, quasiment rien de cette énorme demande de pratique physique. Cette pratique se déroule de façon auto-organisée, en petits cercles d'amis ou parfois seuls. Je porte à mon poignet une montre connectée. Évidemment, autour de ça, il y a aussi tout un marché qui s'est constitué. Si on reste sur ce... Ça peut être le coureur puisque c'est un bon exemple de sport très grand public. Qu'est-ce qui, selon vous, motive les Français à cette pratique de l'activité sportive au sens large ? Traditionnellement, il y avait, on peut dire, trois grands pôles de motivation. La compétition sportive a historiquement, évidemment, joué un rôle important au fil du XXe siècle. On pratiquait parce qu'on allait rejoindre un club et on allait chercher à progresser avec un encadrement et puis dans une logique de performance sportive. Ça, c'est un premier pôle. Un deuxième pôle était, je dirais, le lien social, la sociabilité. Créer du lien avec des semblables, éprouver le plaisir d'être ensemble. Et puis, il y a un troisième grand pôle de motivation qui est, je dirais, le souci de soi, le souci du corps. Et manifestement, depuis une vingtaine d'années, c'est ce troisième et dernier grand pôle de motivation qui monte vraiment singulièrement en puissance. L'étude qui a été présentée auparavant l'atteste bien et vraiment, la question de la santé et du bien-être est aujourd'hui largement présentée comme la principale motivation à pratiquer une activité physique et sportive dans une acception vraiment extrêmement large de ce qu'est le bien-être à la fois corporel, mental. Une étude très récente qui a été menée par l'INJEP, qui est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. C'est une sorte d'observatoire rattaché au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse qui mène régulièrement des enquêtes sur le niveau d'activité physique et sportive des Français atteste que cette motivation liée à la santé est d'autant plus présente dans une période post-Covid. C'est manifeste et l'autre élément aussi qui ressort de cette étude très récente après une période qui a été marquée par différents confinements. On voit bien un renforcement aussi de l'activité physique et sportive pratiquée seule, à domicile notamment, grâce à l'appui d'un certain nombre de vidéos, de tutoriels que les Françaises et les Français vont trouver en ligne. Donc une motivation vraiment très liée aux soucis du corps, aux soucis de l'entretien, les pratiques d'entretien, le corporel, la gymnastique, le fitness, sont les pratiques gagnantes de cette période de l'après-Covid. Et justement, sur ces pratiques telles que le crossfit ou le fitness, etc., il y a cette notion de travail égal plaisir que vous développez ? Oui. En fait, l'engagement dans l'activité physique et sportive va amener à une transformation progressive un petit peu du rapport à soi, du rapport à ses sensations, à son corps, avec, c'est vrai, le crossfit ou plus largement les activités de fitness qui aujourd'hui sont principalement pratiquées dans des salles commerciales, là aussi, qui ont fleuri dans nos villes ces 10, 15 dernières années, renvoient à une logique de l'effort, à une sorte de morale de l'effort où il s'agit d'éprouver son corps, d'essayer de progresser au fil de la pratique. Et ceci dit, effectivement, avec cette idée que c'est par l'effort et par l'idée que l'on progresse dans sa pratique que l'on va trouver une source de plaisir. Ça, c'est quelque chose qui est manifeste là aussi dans un certain nombre d'enquêtes récentes. Et est-ce que la pratique du sport, elle évolue aussi avec l'âge ? Est-ce qu'on peut parler du cycle de vie des sportifs ? Bien sûr. Autant, en fait, là aussi, je crois que dans les années 80, c'est vraiment une période charnière. Autant avant, la pratique physique et sportive était associée au temps de la jeunesse. On pratiquait jusqu'à l'entrée dans la vie adulte, on pratiquait de manière intensive. Et puis, l'arrivée de l'activité professionnelle, la mise en couple, l'arrivée du premier enfant étaient souvent des périodes charnières où l'activité physique progressivement déclinait. Ce n'est plus du tout le cas. On peut parler d'un allongement global, en fait, du cycle de vie, disons-le comme ça, sportif, c'est-à-dire que les gens vont pratiquer tout au long de leur existence, y compris aujourd'hui à l'âge de la retraite, après 60 ans, après 70 ans. évidemment, ce ne sont pas les mêmes pratiques sportives qui vont être pratiquées par les Françaises et les Français au fil de leur avancée en âge, mais il est clair qu'il y a aujourd'hui un nombre conséquent de pratiquants au-delà de 40 ans, au-delà même de 60 ans, et là aussi, un exemple manifeste, c'est le fort développement d'un marché du sport senior, regardons par exemple l'étude d'Opinion Way indiquée à juste titre l'importance aujourd'hui des activités de marche, regardons les groupes aujourd'hui de marcheurs, y compris dans nos villes, de marche nordique, vous voyez principalement des pratiquants et j'ai envie de dire des pratiquantes qui sont souvent âgées de plus de 60 ans, donc un allongement global, effectivement de la durée de vie de la pratique sportive. Donc c'est là où le sport santé, la notion de sport santé prend tout son sens puisqu'on est dans le sport bien vieillir. C'est ça, l'activité physique et sportive étant vécue comme un moyen d'accompagner l'avancée en âge, de bien vieillir, c'est-à-dire de vieillir en forme. Je rappelle que la définition de la santé de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la santé, c'est non pas l'absence de maladie, mais c'est un état complet de bien-être, un bien-être mental et physique. Et le discours, j'ai envie de dire, du rôle de l'activité physique dans cet état de bien-être a infusé et les Français ont compris que l'activité physique et sportive était un élément important important pour préparer le vieillissement de même que le discours autour de la place de l'alimentation. Voilà, dans une transition, selon vous, l'alimentation qui est notre sujet du jour, on a vu dans l'étude, 93% des répondants estiment que l'alimentation joue un rôle important dans les performances sportives. Est-ce que, selon vous, l'alimentation est partie intégrante de cette nouvelle approche sport-santé ? Oui, je trouve que là aussi l'étude d'Opinion Way montre bien que ce discours qui est à la fois prendre soin de soi, bouger, avoir une activité physique, si possible quotidienne, trouve un écho. Les Français ont bien compris que l'activité physique était un élément important de leur... devait être un élément important de leur quotidien et de leur mode de vie. Et, parallèlement à ça, le discours autour du bien-manger, là aussi, je crois, a été entendu. Alors, évidemment, après, il y a ce qui est de l'ordre du discours et du déclaratif et ce qui est de l'ordre ensuite des pratiques réelles. Mais ça, c'est un autre débat. On pourra peut-être y revenir plus tard. Mais le couple bouger-santé, qui est le discours quand même très diffusé, qui aujourd'hui est le pivot même d'une stratégie de santé publique. C'est le fameux manger-bouger du programme national nutrition santé. Absolument, absolument. Le programme national nutrition santé repose vraiment sur ce couple de l'activité d'un côté et de la bonne, la saine alimentation de l'autre. Ce discours-là, je crois, a été reçu et du coup, une sorte de mode de vie idéal s'est diffusé avec cette idée d'un mode de vie sain qui passe par une activité physique régulière et une attention accrue à ce que l'on mange. Donc, tout un discours qualitatif. Il faut ajouter à cela, au-delà des discours de santé publique qui ont pu se diffuser, notamment dans les médias, le rôle joué par aussi les médecins qui est un rôle ancien. Tout ce discours autour de l'importance de l'hygiène sociale, d'un mode de vie sain, il faut quand même souligner que ce n'est pas non plus complètement récent. On voit des discours de ce type-là dès la fin du XIXe siècle. Je vais vous épargner à quoi ces discours ressemblaient. Mais les médecins jouent aussi un rôle important dans la diffusion de ces slogans et de ces discours. Quand on dit les médecins, évidemment, c'est toujours un groupe hétérogène et en particulier, je dirais trois types de médecins. Les épidémiologistes, les représentants de la santé publique et puis aussi un groupe de médecins importants qui a joué un rôle important depuis longtemps dans la diffusion de ces discours, ce sont les cardiologues. Discours autour du sport, de la santé ? Oui. Et donc, avec un discours qui, y compris, peut être un discours de critique sur ce que la modernité fait au corps et à la santé des individus. on voit aujourd'hui par exemple combien une critique peut émerger aujourd'hui autour de la place occupée par les écrans, notamment auprès de la jeunesse des enfants et des adolescents et régulièrement des cardiologues par exemple, alertent sur... Sur la sédentarité des jeunes et des moins jeunes. Absolument. Et pour revenir sur les concepts d'efforts, d'autonomie, de prise en main qu'on a dans le sport, est-ce qu'on peut appliquer ces mêmes principes finalement sur l'alimentation aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de boucle de renforcement entre le sport et l'alimentation ? Absolument. Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment quelque chose de global. C'est vraiment une transformation globale qui touche... J'ai dit tout à l'heure en fait, à partir des années 80, en quelque sorte, le sport sort du sport au sens que ce n'est plus uniquement dans le foyer traditionnel du sport que ça se passe. Le foyer traditionnel du sport, c'est le mouvement sportif, ce sont les clubs sportifs, ce sont les fédérations. Aujourd'hui, ce n'est plus uniquement là que les choses se passent. Ça va être dans la famille, rôle très important de la famille. Ça va être aussi à l'école. Donc la famille, l'école, le club sportif. Mais c'est vraiment une transformation globale où l'individu est amené à être acteur de son existence et acteur de son destin. L'envers ou l'effet pervers, si l'on peut dire, de cette transformation globale, c'est que si l'individu est amené à être autonome et acteur de sa vie, c'est aussi qu'il est responsable de ses choix. Et donc, peut peser aussi un discours qui peut être parfois difficile parce que l'individu est du coup vu comme, oui, responsable éventuellement de sa sédentarité, de sa mauvaise santé. Donc un discours peut-être culpabilisant ou stigmatisant ? Du moins, qui peut être difficile si l'on ne prend pas en compte les inégalités sociales de santé. – Qui sont une réalité. – Qui sont une réalité, malheureusement. – Très bien, merci beaucoup Ludovic pour toutes ces données et ce panorama sociologique sur le sport, la santé, l'alimentation. On reviendra vers vous plus tard pour avoir votre regard sur certaines questions qui vont nous être posées en rapport avec la sociologie. Donc on le voit, le sport infuse dans la société et nous sommes vraiment désormais dans une approche plus orientée sport-santé, telle que vous l'avez décrite. dans laquelle clairement l'alimentation est partie intégrante. Donc je vais me tourner vers Lise, vous qui êtes psychologue à l'INSEP. Là, on vient d'aborder l'aspect sociétal. Est-ce que vous, à l'échelle individuelle, vous pouvez nous éclairer sur l'impact de la pratique sportive ? La motivation initiale est très variée. Et effectivement, en termes de mental, ce qui ressort le plus, je trouve, c'est ce besoin de se libérer et aussi de trouver des challenges, des motivations. Et c'est ce qu'on disait aussi, notamment avec l'exemple de la course à pied. On va peut-être commencer à courir au départ simplement pour se faire du bien, pour évacuer parce qu'on a eu une dure journée. Et puis petit à petit, on va se mettre des objectifs. Tiens, grâce à ma fameuse montre connectée, j'ai fait 3 kilomètres. Peut-être que la prochaine fois, je vais pousser à 4, puis 5. Et puis on va se mettre des challenges. On va aller s'inscrire à une course. Et c'est ce qu'on voit aussi avec les personnes qui font du trail, par exemple. Tiens, je vais en faire un de 20 kilomètres. C'est finalement se mettre des objectifs qui, à la fois au départ, ont fait ce sport pour se faire du bien, pour se libérer. Mais on va aller aussi chercher cette petite motivation, ce petit challenge qui au quotidien va nous booster et va amener un petit supplément d'âme. et en tout cas, une envie de se dépasser. Du coup, on se redonne des nouvelles motivations. Et du coup, l'un dans l'autre, on continue et c'est ce qui nous motive et c'est ce qui fait qu'on parfois aussi galvanise des gens avec nous et qu'on prend les gens avec nous en disant tiens, je vais faire cette course de 5 kilomètres, de 10 kilomètres, accompagne-moi, ça nous fait un bon objectif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de plus en plus avec cette sorte de source de plaisir pur avec le challenge qui va avec. Et à contrario, quand on se parle de sport de haut niveau, donc avec des charges d'entraînement quotidiennes, donc quand je dis haut niveau, c'est on est à 25-30 heures d'entraînement, on n'est plus du tout sur… qui sont typiquement les athlètes que vous suivez, les sportifs que vous suivez. Voilà, exactement. Et là, la limite entre du coup sport santé et charge d'entraînement, elle peut être parfois très fine. Donc c'est là que la vigilance doit être là. Et dans ce cadre-là, effectivement, faire autant d'heures d'entraînement, ça peut avoir des conséquences sur le corps d'un point de vue physique, mais aussi sur le mental. Et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on veille à ça avec les médecins, avec tout l'entourage des sportifs, et notamment avec ces bilans psychologiques qui ont été mis en place. Donc c'est suite à un décret, c'est une loi, tous les sportifs de haut niveau doivent faire un bilan psychologique une fois par an. Donc c'est confidentiel, évidemment, je le redis, mais c'est important. Donc c'est un bilan, c'est comme, si vous voulez, une photographie à l'instant T de comment va le sportif. Donc on évoque aussi s'il y a eu des choses avant, les antécédents, je n'aime pas trop ce mot-là, mais les antécédents psychiques, est-ce qu'il a déjà vu un psychologue ? Est-ce qu'il a des difficultés d'endormissement, du sommeil ? Enfin, on pose vraiment un tas de questions. On parle de la vie personnelle, familiale, sociale, sportive, bien évidemment. On parle de l'alimentation, on en reparlera un petit peu après, mais c'est aussi une grosse partie de ce bilan-là. Et l'idée, c'est surtout, enfin, ce n'est pas juste de poser des questions et de faire connaissance, même si c'est hyper intéressant, c'est surtout de détecter les éventuelles vulnérabilités qu'il peut y avoir chez le sportif pour bien l'encadrer et faire en sorte qu'il se sente au mieux au quotidien et l'accompagner dans cette charge importante d'entraînement. Je fais une petite parenthèse sur le Covid, on en parlait tout à l'heure. Contrairement à beaucoup de sportifs qui se sont mis au sport pendant le Covid, il y a beaucoup de sportifs qui étaient hyper contents justement de freiner un peu leurs pratiques sportives parce que ça faisait finalement une fenêtre un peu inespérée. En plus, c'était l'année précédente, les Jeux, qu'on était vraiment dans cette course-là. Une récupération. Exactement. Et ça leur a fait une petite soupape finalement où ils ont pu être sur une autre temporalité, une parenthèse en fait. Et donc c'est là qu'on fait un peu la différence ou en tout cas en faire le lien avec le sportif amateur. C'est qu'eux, ça leur a fait une petite pause et en tout cas une temporalité différente où ils ont pu aussi se réapproprier leurs pratiques. Finalement, pourquoi je fais ce sport ? Pourquoi j'aime faire 30 heures de sport au quotidien ? Ce n'est pas toujours évident quand on est dedans et cette pause-là leur a aussi permis de se reconnecter avec eux-mêmes si je puis dire. Très bien. Et vous avez des retours sur ce suivi psychologique qui a été mis en place ? Ça porte ses fruits ? C'est apprécié par les sportifs ? Moi, ça fait 10 ans que je travaille à l'INSEP et effectivement, on voit de plus en plus les sportifs venir par eux-mêmes. Ils n'attendent plus forcément ce bilan psychologique qui peut arriver, on a dit, une fois dans l'année. Donc ça peut être entre septembre et juin. On essaye de les faire au début de la saison mais ce n'est pas toujours le cas. Donc les sportifs viennent de plus en plus nous voir, non pas parce qu'ils ont des problèmes mais parce qu'ils ont envie d'aller mieux et de se connaître encore mieux. Donc ça, c'est vraiment une évolution positive qu'on voit dans notre quotidien. C'est qu'ils ont envie de comprendre comment ils fonctionnent, ils ont envie et pas forcément seulement en termes de sport et vraiment sur des aspects personnels finalement de bien-être psychique où ils ont envie de comprendre et de plus en plus jeunes. Et ça, je trouve ça chouette. Et donc probablement une preuve que cette approche holistique de la santé commence à être intégrée par tout le monde y compris par les sportifs. Surtout qu'ils ont conscience qu'effectivement faire du sport de haut niveau ça marque le corps et l'esprit et ils ont à cœur en fait vraiment de prendre en compte leur bien-être psychique avant tout et parfois ça passe aussi par arrêter ou freiner sa pratique. Mais en tout cas, ils le considèrent et c'est plus le sport à tout prix au détriment de ma santé physique et mentale. C'est moi d'abord et en fait si je suis bien je vais être performant. Très intéressant. Donc qui dit approche holistique forcément dit alimentation qui rentre dans cette prise en charge globale de la santé et cette approche du sport. On l'a vu si la grande majorité des Français a pleinement conscience que l'alimentation joue un rôle essentiel dans la pratique sportive il reste quand même des fondamentaux à éclaircir. Donc on sent dans les questionnaires l'enquête et l'opinion way qu'il y a un certain nombre de notions qui sont intégrées de façon peut-être plus ou moins juste vous allez nous en dire plus Marie-Caroline donc pour nous éclairer sur cette approche nutritionnelle et pour mettre un chapeau sur cette approche-là est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les grandes préconisations alimentaires pour le sportif qu'il soit amateur ou de haut niveau ? Alors je dirais déjà que le sportif c'est tout simplement un homme comme les autres c'est-à-dire qu'avant ou une femme oui un homme ou une femme un homme avec un grand H on va dire voilà ou même un jeune dieu etc quelles que soient les catégories socio-professionnelles également et en fait avant même de parler de niveau d'activité sportive de discipline je dirais qu'il faut avoir les bases alimentaires et c'est souvent ça cette problématique souvent quand on vient me voir on me parle tiens qu'est-ce que je dois manger quand je fais du sport mais en fait l'activité sportive normalement quand on parle de manger plus manger moins quand on fait du sport je dirais que l'activité sportive normalement fait partie du quotidien c'est déjà diminuer finalement ou augmenter enfin diminuer le niveau de sédentarité donc augmenter le niveau d'activité sportive on voyait que finalement dans l'enquête opinion way on parlait de randonnée de marche en pratique initiale mais oui ça commence tout simplement par le nombre de pas qu'on fait dans la journée les fameux 8 à 10 000 pas finalement ne demanderont pas finalement de manger plus l'activité physique la fameuse petite demi-heure d'activité physique aussi qu'on est censé faire dans la journée ou pondérer de façon hebdomadaire c'est pareil c'est censé s'intégrer à l'équilibre alimentaire donc le côté je peux manger plus ou je dois finalement manger moins quand je pratique je dirais que c'est d'abord finalement manger équilibré et après en fonction justement de la discipline de la fréquence de l'horaire parce qu'effectivement manger quand on parlait du sport à jeun etc bah oui le sport à jeun quand c'est tôt le matin mais quelqu'un qui ne peut pratiquer que le soir ou sur l'horaire uniquement du déjeuner la pratique à jeun devient un peu plus aléatoire et pas forcément même bonne que ce soit le matin ou que ce soit le soir donc le tout c'est finalement de retrouver ses bases personnelles que ce soit dans l'alimentation que ce soit dans l'activité sportive et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont l'alimentation s'inscrit dans une approche plus globale pardon alors d'un point de vue alimentaire c'est simple de toute façon quand on parle de manger plus manger moins je dirais qu'on parle finalement d'une sorte de petit principe c'est que les dépenses énergétiques quotidiennes bah finalement c'est une sorte de petit facteur c'est le métabolisme de base multiplié par le niveau d'activité physique ça paraît bien compliqué mais le métabolisme de base c'est l'énergie qu'on dépense au repos pour assurer les fonctions vitales de l'organisme et ça c'est directement lié à la masse musculaire voilà malheureusement un homme par rapport à une femme une femme dépensera en moyenne un tiers d'énergie en moins au repos tout simplement parce qu'elle est moins musclée donc de ce principe et de cette dépense énergétique de base on multiplie par un niveau d'activité physique et le niveau d'activité physique oui c'est effectivement le sport qu'on fait c'est également le nombre de pas qu'on fait dans la journée mais c'est aussi plus largement parce qu'on parle d'un sportif mais c'est vrai que le sportif de haut niveau c'est par les larges de dire qu'il n'aura que ça à faire mais effectivement il y aura des siestes il y aura l'alimentation à gérer mais le sportif du quotidien comme vous et moi c'est la personne qui doit se lever à telle heure qui doit emmener ses enfants finalement à l'école qui devra aller au travail en voiture et donc finalement assis ou qui devra aller au travail finalement en marchant qui devra prendre le métro qui devra faire les courses pour aller manger donc en fait ce niveau d'activité physique comprend oui le nombre de pas qu'on fait dans la journée mais aussi le nombre de temps où on reste assis où on reste debout où on marche et effectivement le maçon qui finalement fait beaucoup d'activités physiques de force par rapport au serveur qui fera 10 à 20 kilomètres on ne lui préconisera pas forcément alors il peut faire ce qu'il veut bien sûr et le but c'est aussi de faire quelque chose qui nous plaît mais finalement on ne préconisera pas forcément en tant que professionnel de santé le même type d'activité sportive et quels sont les types de sportifs qui viennent vous voir qui viennent en consultation chez vous et qui donc s'intéressent à ces sujets d'alimentation alors en cabinet libéral spécifiquement je dirais que c'est vraiment très très large c'est à dire que j'ai aussi bien justement le professionnel de santé qui m'a emmené quelqu'un qui finalement a le bilan biologique c'est souvent le révélateur parce que ce sont des chiffres et comme tout homme on est assez souvent objectif et quand on voit un petit niveau de cholestérol qui n'est pas bon quand on voit une glycémie qui est variable c'est là qu'on se rend compte effectivement on ne veut pas être tributaire finalement d'une prise médicamenteuse et on veut se reprendre en main par l'alimentation on parle des fois de diabète et souvent on dirait le diabétique il doit manger telle chose telle chose mais en fait il est condamné à avoir un très bon équilibre alimentaire donc finalement j'ai ces personnes qui veulent se reprendre en main qui veulent développer un petit peu leur niveau d'activité sportif et comme je le répète toujours c'est déjà le niveau d'activité physique aussi parce qu'un sportif peut être très sédentaire et après j'ai les sportifs qui ont finalement cet objectif tiens il y a le marathon de Paris à tel moment j'ai mes 40 ans à 40 ans je me suis dit que j'allais faire un marathon et après en fonction de plein d'autres activités les activités effectivement de sport collectif etc donc on aura vraiment du sportif je dirais loisir plaisir santé ou retrouver la santé le côté sécrétion d'endorphines le côté lâcher prise jusqu'au sportif effectivement de haut niveau puisque j'ai travaillé un petit peu aussi à l'INSEP que je travaille sur des équipes de sport de haut niveau où effectivement l'alimentation est un vrai facteur de performance et c'est ça où il faut avoir le lien entre les deux parce qu'il faut avoir le plaisir de manger mais sans tomber dans le côté orthorexie c'est-à-dire le côté je mange tel aliment la plus grosse tristesse surtout pour nous français c'est quand des fois on entend ah bah moi vous savez vous me donneriez une pilule magique et finalement à l'alimentation je me prendrais plus la tête avec et il y aurait tout à l'intérieur et ça je trouve que voilà c'est en plus un facteur de désociabilisation alors justement on va profiter qu'on a une experte sous la main vous évoquiez le fait que la base c'était d'avoir une alimentation équilibrée alors est-ce que vous pouvez nous redonner les principes de base d'une bonne alimentation que doivent mettre en oeuvre les sportifs avant toute chose alors avant même de parler alimentation je parle toujours hydratation on est composé majoritairement d'eau à 60-70% plus on est musclé plus on est composé d'eau donc plus on est sportif généralement on a un peu plus de masse musculaire donc on a plus d'eau donc déjà bien boire l'eau du robinet suffit à l'organisme après certaines eaux minérales peuvent compléter certains besoins ou à contrario être négatives en fonction du niveau d'activité physique notamment par exemple pour les apports en sel on sait que certaines eaux pétillantes seront un peu plus problématiques et après faire attention au type d'hydratation parce qu'effectivement si on part dans le côté soda, jus de fruits boisson énergétique finalement on sera dans une problématique de trop de sucre trop de compléments voire trop d'édulcorants derrière et ensuite à cette base on a ce qu'on appelle un côté macro-nutritionnel qui est plus quantitatif qu'est-ce qu'on appelle quantitatif c'est finalement les calories qu'on ingère et après on a derrière le côté micro-nutritionnel qui sera plus qualitatif et là c'est effectivement pour éviter les carences pour éviter finalement pour booster le système immunitaire pour limiter l'oxydation finalement des cellules qu'il y a plein de choses c'est-à-dire que nos cellules elles sont oxydées on va commencer bizarrement mais par le sport une forte consommation d'oxygène oxyde finalement les cellules donc tout ça en fait c'est apprendre le côté quantité le côté qualité la quantité on a finalement ce qu'on appelle trois familles d'aliments les glucides les protéines et les lipides les glucides c'est un carburant enfin les trois sont des carburants finalement pour l'homme et la femme et en fait les glucides c'est un carburant qui est le plus optimisé pour l'activité physique mais qui est par contre en quantité limitée c'est-à-dire qu'on en a dans le foie on en a dans les muscles mais jusqu'à une certaine dose d'où par exemple le fameux mur du marathon qu'on entend parfois les réserves en sucre rapide on aura aussi le côté hypoglycémie finalement aussi sur certaines activités physiques donc le glucides donc le glucides c'est le côté carburant de l'effort en quantité qui sera limité ensuite on aura le côté lipide alors à l'opposé les lipides finalement c'est un carburant qui est quasiment illimité que ce soit chez l'homme et chez la femme et d'ailleurs je reviens l'homme est plus musclé la femme en moyenne est un peu plus grasse puisqu'un homme a en moyenne 8 à 20% de masse grasse une femme 20 à 33 ce qui fait que les lipides sont moins qualitatifs comme carburant mais par contre ça dure beaucoup plus longtemps d'où le fait que sur des activités de très longue distance et bien des fois on peut retrouver sur des ultra-trails sur des ultra-encyclisme finalement des femmes qui peuvent se rapprocher des podiums et se rapprocher finalement du niveau de performance finalement des hommes et donc ces lipides sont très importants contrairement à ce qu'on peut croire souvent pour manger mieux il faut manger moins gras moi je répète toujours qu'il faut manger mieux gras c'est-à-dire favoriser les graisses insaturées et consommer avec modération les graisses saturées les graisses insaturées sont principalement les graisses finalement qui sont d'origine végétale on retrouve notamment aussi alors on n'y pense pas forcément bien sûr les huiles notamment les oméga-3 les oméga-9 donc les oméga-3 sera plutôt l'huile de colza l'huile de noix l'huile de lin bien sûr les noix si on va en parallèle et les oméga-9 on sera plus sur l'huile d'olive côté alimentaire les oméga-9 on sera sur l'avocat et les oméga-3 on entend beaucoup parler pour le côté plasticité cellulaire et ce sera les fameux poissons grains le thon le saumon le mackerel à consommer assez régulièrement c'est important de souligner tout ça parce que souvent le sportif il est très focus glucides et éventuellement protéines pour le muscle mais on oublie le côté lipide qui est aussi important que les autres donc la troisième famille c'est les protéines du coup tout à fait et du côté protéines en fait la protéine je dirais que c'est la structure finalement c'est la masse musculaire et ces protéines sont aussi très très importantes et quelle que soit finalement l'activité sportive souvent on voyait l'apport en protéines c'était énormément sur le côté activité finalement explosive activité de renforcement musculaire mais contrairement encore à ce qu'on peut croire l'activité sportive pendant l'activité sportive on ne fabrique pas de muscles on casse les fibres musculaires et on les répare beaucoup mieux derrière avec des apports en protéines des protéines de bonne qualité qu'elles soient aussi également animales ou végétales le tout c'est de varier au maximum ça c'est pour la qualité des protéines est-ce que vous pouvez nous préciser s'il y a des distinctions entre les protéines en fonction de leurs sources alimentaires alors tout à fait en fait il existe des protéines végétales et des protéines animales les protéines en fait une protéine c'est un mur de 20 briques pour faire simple et on a besoin de ces 20 briques le sportif a même certaines briques dont ce qu'on appelle les BCAA qui seront encore un petit peu plus importantes et dans ces 20 briques malheureusement du côté végétal il en manque quelques-unes alors que du côté animal on a ces fameuses 20 briques après du côté végétal on a un principe de complémentarité c'est-à-dire que en alliant par exemple légumineuses telles que les lentilles avec des produits céréaliers on aura ces 20 briques les 20 briques ce sont les acides aminés ce sont les acides aminés exactement et ces acides aminés sont vraiment essentiels comme je vous disais on a la valine la leucine l'isoleucine notamment qui sont présents finalement principalement dans les protéines animales on en retrouve dans certaines protéines végétales notamment on en retrouvera dans les protéines les plus complètes du côté végétal en fait seront le soja et également le quinoa mais justement ces BCAA seront un petit peu plus faibles en termes de teneur donc c'est pour ça qu'en fait on a besoin de ces 20 briques et aussi c'est pour ça qu'on parle également d'un autre concept de valeur biologique et cette valeur biologique en fait c'est le pourcentage d'assimilation en fait du corps et cette valeur biologique part d'une base de 100 100 c'est l'oeuf on est à 80 quand on est justement sur les protéines animales globalement notamment sur le bœuf sur etc et par contre on tombe à 40 quand il s'agit par exemple de soja quand il s'agit de légumineuses donc il faut parler de la quantité de protéines mais aussi finalement du quota d'assimilation qui sera très très important Alors justement sur la quantité vous pouvez nous donner quelques indicateurs sur la quantité de protéines que doit ingérer un sportif j'imagine que c'est variable aussi en fonction de la pratique Alors en fonction de la pratique et en fonction aussi de l'âge on est d'accord qu'un jeune enfant finalement d'ailleurs il y a souvent notamment restauration collective on a des concepts par exemple pour un an d'âge de 6 à 11 ans on est censé augmenter à chaque fois de 10 grammes c'est à dire qu'à 6 ans on est censé manger 60 grammes etc et à 11 ans on sera censé manger une centaine de grammes et après finalement globalement chez un sportif sur un repas là je parle d'un repas on sera sur finalement un morceau de viande ou de poisson qui sera à peu près 200 grammes 100 grammes poids cuit donc on peut rajouter on peut monter jusqu'à 120 130 grammes qui sera tout à fait la moyenne finalement sur une assiette ensuite quand on rentre dans le milieu sportif on est un peu plus spécifique et ce sera un peu plus compliqué pour le grand public finalement et c'est là qu'on fait plutôt appel à des professionnels finalement de calculer les apports en protéines et les besoins en protéines les besoins en protéines sont par kilo de poids de corps et par jour et en plus de ça on ne peut pas en assimiler beaucoup sur un même repas donc tout le principe est vraiment cet équilibre c'est manger finalement des protéines je dirais peu mais très régulièrement et en les variant on part de la base l'apport protéique de sécurité est à 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour pour une personne normoactive on sera à 1,2 1,5 chez quelqu'un qui a un fort niveau de fréquence ou qui a un objectif aussi d'affûtage ou qui a un sport qu'on dit non porté c'est à dire avec fort impact au sol etc on sera plutôt sur de 1,5 1,7 et après on montait jusqu'à 2 grammes 2,5 grammes notamment chez les recherches de prise de masse d'hétérophilie et après c'est vrai que j'ai oublié de parler la réathlétisation le début d'un nouveau sport on sera aussi sur ce 1,5 1,7 tout simplement parce qu'effectivement on a besoin de reconstruire les fibres musculaires donc grosso modo on double l'apport en protéines dans certains sports voire on triple quand il y a une sollicitation musculaire très importante et après à contrario alors il faut savoir que je ne dis pas qu'il faut manger beaucoup de protéines mais un gros apport en protéines sauf pathologie rénale spécifique assez rare il n'y aura jamais de problème par contre il n'y aura aucune utilité à en surconsommer parce que ce sera éliminé finalement par les reins qui fonctionnent bien et il faudra bien s'hydrater mais il n'y a pas de problématique à consommer des protéines le tout c'est de manger varié et des protéines finalement de bonne qualité vous avez évoqué avant la macronutrition les micronutriments dont certains sportifs peuvent être déficients est-ce que vous avez des exemples d'aliments que vous préconisez aux sportifs pour éviter ces déficiences en certains micronutriments ? le principal micronutriments pour tous les sports et notamment pour les sports d'endurance et d'ailleurs globalement pour tous les sports on aura le fer le fer c'est le transporteur d'oxygène donc c'est le côté anti-essoufflement chez un sportif donc c'est quand même bien la base et il existe deux types de fer le fer éminique et le fer non éminique il faut savoir que le fer n'est pas énormément assimilé par l'organisme éminique qui est d'origine animale n'est absorbé qu'à 25% on pourrait dire c'est peu sauf que le fer d'origine végétale n'est absorbé dans les légumineuses dans les lentilles n'est absorbé qu'à 5% donc effectivement là où on dira des fois qu'il faut manger moins de viande je dirais qu'il faut surtout manger la viande de meilleure qualité avec des bons apports en fer et bien sûr moins la viande sera grasse plus il y aura de protéines et donc plus il y aura de fer et d'ailleurs si on consomme une quantité moyenne par exemple une à deux fois par semaine de la viande rouge on assimilera mieux le fer que quelqu'un qui tombe dans l'excès et qui prendra dans son assiette une entrecôte de 350 grammes donc on l'a vu les besoins sont différents d'un sportif à l'autre et ça vous amène à privilégier une approche personnalisée de l'alimentation du sportif est-ce qu'il y a des grandes spécificités en fonction des sports et quels sont les menus types ou les recommandations types que vous pouvez apporter à différents exemples de sportifs on voyait en fait sur l'enquête Opinion Way manger avant après manger des glucides pas des glucides il est évident en fait la réserve comme je disais en énergie du sportif dans le muscle c'est le glycogène sauf que quand on mange équilibré il y a peu de chances quand même qu'on annule complètement ces réserves en glycogène même si elles sont limitées donc oui on pourrait l'avoir sur le mur du marathon en gros les réserves en glycogène c'est deux heures mais deux heures d'activité assez intensive borderline c'est-à-dire que c'est pas le marathonien qui aura un objectif de finisher etc. uniquement et de bonne santé c'est vraiment je dirais le marathonien qui aura cet objectif de performance d'être au kilomètre près etc. à tel allure donc effectivement on sera plus de ce côté-là glycogène et donc réserve en féculents sur des sportifs de longue distance ou qui pratiquent à très forte fréquence et c'est là qu'on voit effectivement aussi encore cette histoire d'enquête d'épine à Noé qui nous permettra de voir qu'effectivement plus on pratique plus on a besoin de réserves en énergie à long terme Alors parlons désormais des idées reçues on voit qu'elles sont nombreuses dans l'alimentation et en particulier dans l'alimentation du sportif je vais revenir sur deux d'entre elles qui ont été évoquées dans l'enquête la première c'est 85% des français pensent qu'il faut manger des pâtes avant de compétition donc ça c'est quelque chose qui est bien ancré dans la population à la fois les sports d'endurance mais aussi d'autres sports alors les pâtes avant l'effort mythe ou réalité c'est quoi votre avis ? Alors déjà tout dépend du avant l'effort c'est-à-dire je reviens encore sur mon marathon mais effectivement pour faire un maximum de réserve alors je vais parler du glycogène le glycogène effectivement c'est les produits céréaliers c'est l'énergie à long terme c'est le pâte mais c'est également le riz c'est également les blis enfin voilà il y a énormément en fait de produits céréaliers qui seront en fait dans cette famille donc les pâtes ça peut être intéressant oui dans les 3-4 derniers jours après il y aura aussi certaines intolérances au gluten donc comme je dis on peut varier avec d'autres choses et surtout le mythe de la plâtrée de pâte ou un 10 km à 9h du matin non pas du tout on parlait du pain qui était à limiter mais finalement le pain c'est du blé les pâtes c'est du blé donc oui une belle tranche de pain le matin finalement ou des flocons d'avoine tout simplement avant un 10 km avant un semi le matin ne posera aucun problème et sera pour la plupart des gens plus agréable que de se lever finalement beaucoup plus tôt de se cuisiner des pâtes etc. En fait l'idée c'est d'avoir des stocks de glucides quelque part soit ce qu'il circule dans le sang soit stocké sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles voilà et surtout conserver le plaisir c'est-à-dire que oui effectivement quand on a un gros facteur un objectif de performance on se focalisera un petit peu plus mais après il faut aussi savoir se faire plaisir et effectivement les pâtes le matin ce ne sera pas forcément on peut même tomber dans le riolé etc. qui peuvent être très agréables aussi il y a une deuxième idée qui ressort il est reçu dans l'étude c'est que les français favoriseraient la viande blanche à la viande rouge puisque 68% d'entre eux citent la volaille comme aliment à privilégier contre 21% pour la viande rouge qu'est-ce que vous en pensez ? alors je dirais que ce sont des idées reçues déjà le but moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent voilà moi la première chose que je veux faire c'est limiter la viande limiter la viande on ne sait pas trop pourquoi etc. on parlait justement des graisses saturées graisses saturées tout de suite c'est viande alors déjà tout dépend de la qualité de la viande c'est-à-dire qu'il existe maintenant des labels tels que le label rouge le label bleu blanqueur qui permet d'avoir finalement des morceaux de viande qui seront de meilleure qualité on parle de viande blanche aussi parce que souvent viande blanche moins gras et viande rouge plus gras tout dépend finalement je dirais du morceau exactement une viande blanche dont on consommera à la peau qu'on va faire rôtir et dont on mettra certaines matières grasses dans la poêle sera toujours beaucoup plus grasse finalement qu'une viande rouge un morceau de rhum steak un beefsteak un beau tourneau bien sûr à condition d'enlever la barde ça paraît évident finalement on sera sur des morceaux à très faible teneur en matières grasses et on se rapprochera de ce qu'on entend de la viande blanche c'est-à-dire qu'on sera sur du 2 à 3% finalement de matières grasses un steak haché opter sur du 5% plutôt que d'aller sur du 15% donc c'est vraiment dans ce concept effectivement de graisse saturée mais de fausses idées qu'on aura très bien donc si j'ai bien compris il n'y a pas véritablement d'aliments à éviter pour les sportifs c'est plus une question d'équilibre de dose aussi et puis de moment aussi on parlait de manger avant l'effort c'est sûr que est-ce qu'il faut manger avant pendant après ben oui il faut manger juste avant si par exemple quelqu'un fait son sport à 19h le soir ben effectivement une petite collation s'il n'a pas mangé depuis midi ça pourrait être intéressant de prendre une petite collation assez vite digérée en une à deux heures mais effectivement si c'est la plâtrée de pâtes avec finalement ou le steak frites ou le gros repas du déjeuner on évitera effectivement d'aller courir ou d'aller faire une activité physique et on aura ces fameux 3-4 heures qui seront réalistes et on peut même monter jusqu'à 6-7 heures si c'est un repas qui est très gras très riche le steak aussi la viande de bœuf souvent ben quand on parle steak qu'est-ce qu'on fait ? steak frites voilà ou viande en sauce sauce champignon ou le petit verre de vin rouge qui va avec donc tout dépend en fait de ce qu'il y a autour c'est l'équilibre de la méthode de cuisson de l'accompagnement tout à fait voilà très bien bon c'est un sujet évidemment sans fin et passionnant j'ai d'autres questions je sais qui ont été posées sur la thématique de la nutrition on y reviendra dans la session de questions réponses à la fin merci beaucoup Marie-Caroline pour cet éclairage nutritionnel on va redonner la parole à Lise pour que vous nous expliquiez comment la nutrition joue un rôle sur le bien-être du sportif enfin en tout cas qu'est-ce que vous observez chez vos sportifs par rapport à ce lien nutrition-bien-être mental alors déjà ce qui est important c'est que l'alimentation c'est un élément qu'il peut maîtriser en tout cas potentiellement c'est-à-dire qu'il peut contrôler sa prise alimentaire l'ajuster comme ça vient d'être dit en fonction du moment du timing donc ça c'est vraiment un élément maîtrisable pour lui au même titre finalement que son entraînement son hydratation évidemment son sommeil à contrario on va dire des éléments non maîtrisables qui peuvent être par exemple l'arbitre la météo voilà plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser sur lequel on va essayer de ne pas perdre finalement son énergie et se focaliser sur ce sur quoi on peut agir et donc l'alimentation en fait bien sûr partie et c'est ce qui va aussi finalement le fait de la maîtriser ou en tout cas de la connaître et du coup de l'utiliser au mieux pour sa performance quel que soit son niveau d'ailleurs ça va finalement lui donner aussi confiance si on a bien mangé si on sait que ce qu'on a pris et que l'apport est bon et que voilà on va avoir plus confiance dans notre performance que si on a fait quelque chose d'un petit peu bancal donc c'est aussi une façon pour lui de maîtriser les choses de se donner confiance et du coup d'être encore une fois plus disponible pour la performance et effectivement il apprend à s'alimenter en fonction de ses échéances il ne va pas s'alimenter de la même façon comme on l'a dit selon s'il a une compétition ou alors s'il est juste en phase d'entraînement ou tout simplement en vacances donc finalement il y a une certaine éducation de l'alimentation qui doit être faite qui est hyper importante et ça c'est évidemment le rôle des diététiciens nutritionnistes et c'est précieux en tout cas pour nous parce qu'on voit vraiment l'impact que ça peut avoir chez les sportifs notamment pour faire le lien avec le sport de haut niveau également on a parlé du bilan psychologique tout à l'heure donc nous dans ce bilan là on interroge en fait leur rapport à l'alimentation que ce soit leur rapport au corps leur rapport au poids à la nourriture à leur apparence physique donc on balaye vraiment tout ça et on demande est-ce que finalement est-ce que c'est lié à votre performance ou est-ce que c'est lié à juste au niveau perso parce que je me trouve je ne sais pas trop gros trop ceci trop cela et c'est là que rentre aussi en jeu dans le sport de haut niveau et dans d'autres sports amateurs parce que le sport de haut niveau n'est pas le seul toucher avec ça selon la nature du sport finalement si vous faites de la gymnastique de la natation synchronisée enfin en fait un sport esthétique comme on peut l'appeler ou l'esthétisme on ne peut pas le nier rentre en jeu ça va aussi avec le patinage artistique et bien forcément vous êtes aussi jugé là-dessus donc c'est l'alimentation c'est plus juste c'est plus uniquement je me nourris pour être performant et pour tenir le coup mais aussi parce que derrière je vais être jugé là-dessus et ça c'est hyper important dans ces sports esthétiques c'est également le cas dans les sports à catégorie de poids le judo la lutte le taekwondo la boxe ils ont un poids à respecter c'est un fait on ne peut pas le nier on ne peut pas le mettre de côté c'est comme ça donc quand ils arrivent ils doivent être à tel poids donc ça c'est quelque chose qu'ils ont intégré depuis qu'ils ont commencé leur sport et ce n'est pas toujours évident parce qu'ils peuvent avoir aussi pas mal de croyances liées à ça je vais y revenir et aussi les sports d'endurance où on se dit si je suis plus léger je vais courir plus vite donc voilà il y a tout ça qui vient s'entremêler en plus de l'alimentation juste pour être bien et par contre je tiens à préciser quelque chose que je trouve très important c'est que ce n'est pas le sport qui génère le trouble ce n'est pas parce qu'on fait de la gymnastique qu'on va avoir un trouble par exemple du comportement alimentaire ou du judo ou quoi ça c'est vraiment important c'est la rencontre entre un contexte une personnalité et le sport ça peut faire quelque chose comme ça ne peut ne rien faire donc c'est important de ne pas catégoriser un sport en disant tous les gymnastes j'en sais rien tous les judokas tous ceux-là ont des problèmes de poids ce n'est pas vrai c'est vraiment encore une fois la rencontre entre la personnalité le contexte et le sport et ça c'est vraiment important de le garder en tête et inversement dans quelle mesure les ressorts mentaux ont un impact sur ce qu'on mange chez le sportif ? effectivement le en fait moi je remarque que les sportifs ont énormément de croyances parfois un peu on ne sait pas trop d'où elles sortent ou alors c'est des choses qu'ils ont entendues depuis longtemps ça va être par exemple je ne dois pas manger de féculents sinon je vais être grosse on parlait de féculents tout à l'heure ça va être si je bois pendant ma compétition je vais avoir envie de vomir ou bien c'est normal de faire un régime de 7 kilos avant une compétition pour les sports à catégorie de poids donc c'est des choses que finalement eux ils ont intégrées comme faisant partie de leur quotidien et nous dans le suivi psychologique et dans le suivi aussi en lien avec les diététiciens les médecins on fait un pas de côté en leur disant ben non ça c'est pas normal donc en fait c'est aussi remettre de la normalité dans quelque chose finalement qui est pour eux banal mais qui en fait ne l'est pas toujours dans le but de veiller au bien-être psychique et physique évidemment du sportif donc c'est aussi dans leur quotidien comme on disait dans certains sports où les remarques liées à l'apparence vont être entendues un peu régulièrement du style ben là vous n'êtes pas harmonieuse parce qu'il y en a une qui a les jambes plus fortes que l'autre ou alors ah ben t'as pris des bonnes joues t'as bien dû manger ce week-end donc c'est des phrases qui entre guillemets peuvent paraître anodines même si je trouve qu'elles ne le sont pas mais en tout cas qui peuvent être dites de façon pas intentionnée pour faire du mal mais qui en fait rentrent dans l'esprit du sportif et qui engendrent des croyances il dit ah oui c'est vrai j'ai mangé donc nous on est aussi là pour remettre les choses un petit peu en place et encore une fois à éduquer aussi l'environnement sportif qui est de plus en plus bienveillant notons-le quand même à veiller à ses remarques pareil pour les peser éviter de peser les sportifs tous les matins parce qu'en fait il y en a qui vont juste sauter leur petit déj parce qu'ils savent que c'est tous les matins donc peut-être revoir aussi des façons de faire et nous les accompagner là-dedans pour que encore une fois le bien-être psychique soit préservé il ne faut pas apporter trop de pression qui puisse engendrer des perturbations alimentaires derrière ce qui serait contre-productif exactement ça vient créer je ne trouve plus le mot mais ça vient fixer quelque chose en tout cas autour de l'alimentation qui parfois au départ n'avait même pas lieu j'ai des sportifs qui me disent là je suis hyper angoissée parce qu'on m'a fait une remarque parce que j'ai des cuisses un peu trop fortes du coup en fait à la cantine je ne mange plus que de la salade donc non ça n'a pas de sens donc on est là aussi pour les accompagner évidemment encore une fois avec les équipes diététiciens des nutritionnistes dans ce sens-là d'ailleurs la cantine de l'INSEP tous les menus enfin tout ce qui est proposé est travaillé avec les diètes et donc il y a aussi des aliments plaisir qui rentrent en jeu c'est important parce que l'idée c'est évidemment de ne pas tout évacuer et de garder du plaisir sinon on sait que derrière il peut y avoir des petites contrebalances qui ne sont pas forcément bénéfiques de souligner l'importance du plaisir exactement et pas en dynamique avec la performance non non il doit être là c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de plaisir de pourquoi je fais mon sport finalement si je n'ai pas de plaisir et si je ne sais plus pourquoi je le fais ça va être difficile de continuer et de rester motivé je trouve que pour la nourriture c'est pareil si on n'intègre pas un minimum de plaisir ça va être compliqué de rester rigoureux dans son alimentation pour sa performance Très bien on va donner la parole maintenant merci beaucoup Olise on va donner la parole à notre sportif du jour donc Jérémy Beilloux vous êtes né en 1976 dans le Finistère ça fait plus de 20 ans que vous pratiquez la course au large professionnelle vous êtes triple vainqueur de la solitaire du Figaro et vous êtes champion de France de course au large en solitaire si mes informations sont bonnes là on voit une petite vidéo de vous à l'oeuvre en pleine mer et vous êtes donc à la barre de l'IMOCA 60 Charal depuis 2018 voilà exactement donc on est ravis de vous avoir ce matin pour partager votre expérience de sportif de haut niveau sportif en plus dans des conditions parfois extrêmes donc ça va être intéressant d'avoir votre témoignage sur vos pratiques quotidiennes par rapport à votre alimentation avant, pendant, après les compétitions donc pour commencer peut-être est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de l'alimentation dans votre quotidien et spécifiquement dans votre pratique sportive ? Alors la place de l'alimentation forcément est centrale parce que le sport est central dans ma vie on parle du rapport du corps à l'esprit ou le contraire moi je fais du sport parce que j'adore ça que j'ai besoin de me dépenser que j'ai besoin de prendre du plaisir dans l'activité physique que je vais faire et aussi dans la compétition dans la confrontation aux autres et dans le besoin de me dépasser et voilà mais ce que je voulais dire c'est que je ne suis pas là dans une optique de perte de poids ou dans une optique d'apparence physique c'est pas du tout ça même si je peux comprendre que ça peut ça peut jouer dans certains sports donc la notion de plaisir d'équilibre et de bon sens elle est juste primordiale pour moi en fait dans les quantités d'entraînement dans les quantités d'alimentation dans les quantités de repos dans les quantités d'hydratation tout ce qui a été dit auparavant en fait est ultra rassurant parce que forcément je fais du sport de haut niveau forcément l'alimentation l'hydratation le repos la préparation doivent être optimisés mais à un moment le bon sens l'équilibre et le plaisir sont des notions hyper importantes pour moi dans ma vie de tous les jours et dans ma préparation et puis je vois que je ne suis pas trop déconnecté de ce que les experts préconisent donc ça me rassure alors justement si pour vous c'est du bon sens et que vous avez l'air d'être assez affûté sur le sujet éduqué cette attention à la nutrition elle vous a été inculquée jeune ou est-ce que vous l'avez apprise en pratiquant le sport de façon professionnelle ou alors est-ce que vous êtes accompagné par quelqu'un qui soit un nutritionniste ou un autre professionnel de l'alimentation alors je pense que je suis parti de zéro je suis dans 76 merci de le rappeler et puis c'est vrai que la bascule des années 80 ça me parle un peu parce que moi enfant je ne me souviens pas du tout que ça soit vraiment un souci en fait d'optimiser sa diététique quelle que soit l'activité physique je crois que c'était vraiment la notion de plaisir la notion d'être ensemble de manger c'est très français on est d'accord qui était primordial donc quand on commence à faire du sport de haut niveau et que ça commence à être une préoccupation ou une inquiétude il ne faut pas non plus que ça soit qu'une inquiétude et bien on s'accompagne de professionnels pour arriver à faire les bons choix en sachant que dans mon sport qui est un sport très particulier on est en total isolement qu'il faut tout prévoir par avance donc c'est sûr que l'accompagnement dans les quantités embarquées dans les choix spécifiques des aliments embarqués au départ on est content d'être accompagné avec un nutritionniste et puis après on se fait sa propre expérience on arrive à détecter les aliments sur lesquels on a des envies parce que l'envie et le plaisir de manger notamment en mer est hyper important sur lesquels on a des intolérances et puis les produits qui vont être adaptés à l'environnement en sachant qu'on est effectivement isolé qu'on ne peut pas aller faire les courses tous les matins ou tous les sorts une fois qu'on est parti et qu'on n'a pas de groupe froid pour conserver les aliments donc tous les aliments frais sont quasiment à bannir voilà donc maintenant j'ai mes repères j'ai mon expérience j'ai mes petites notes ça veut dire qu'aujourd'hui vous gérez en complète autonomie la planification des menus l'approvisionnement avant de partir en expédition c'est vous qui faites tout c'est devenu plus pratique qu'il y a 20 ans parce qu'avec tout le boom des sports de rando de trail etc il y a des aliments adaptés à ces sports là qui sont hyper intéressants pour notre sport la voile et la course océanique et puis après au supermarché ou au marché on trouve aussi des aliments qui vont bien convenir une boîte de sardines des amandes un fromage comme le parmesan qu'on peut mettre sous vide et qui se conserve bien ça fonctionne donc voilà je prends des petites idées à droite à gauche il y a des éléments des aliments très spécifiques et des compléments alimentaires dont on va avoir besoin mais je suis aussi capable de faire mes courses au supermarché et je suis autonome là-dessus Très bien alors justement on va rentrer plus dans le détail de la préparation d'un grand rendez-vous sportif qu'est-ce que vous faites avant par exemple ? Alors c'est sûr qu'il y a toute la partie préparation quand on parle moi je fais du vélo et je fais de la musculation donc c'est vraiment le niveau d'énergie en fait qu'il faut adapter D'accord Je sais me faire plaisir sur certains repas je sais que quand je vais faire du vélo avant je vais essayer de faire un petit peu plus light pour ne pas être mal à l'aise sur ma sortie et je vais beaucoup manger par contre pendant la sortie D'accord On voit les cyclistes sur le Tour de France et ils passent vraiment leur temps à manger et à beaucoup boire donc voilà je vais faire pareil et quand je vais faire une séance de musculation je vais voir un petit déjeuner un petit peu plus conséquent et puis une collation à la fin en protéines pour arriver à réparer les fibres musculaires comme on en a parlé tout à l'heure Il n'y a pas de régime alimentaire particulier avant de partir ? Vraiment j'adapte sur la préparation et puis avant de partir on sait que quand on part en mer on peut se faire un petit peu chahuter donc il y a des trucs spécifiques le matin éviter de manger des croissants ou des jus de fruits des jus d'orange ça va éviter d'être un peu malade même si je ne suis pas trop sujet et puis ouais rester dans quelque chose d'équilibré pas trop d'alcool enfin pas d'alcool et pas trop de caféine avant les départs de course essayer de manger sainement voilà c'est assez basique Et alors après pendant la course concrètement qu'est-ce que vous mangez ? Quelles sont les routines alimentaires ou la structuration des repas dans la journée ? Alors c'est là que ça se complique parce qu'on a enfin je pratique un sport dans lequel il y a plusieurs activités à la fois un Vendée Globe on peut rasser trois mois en mer et pendant ces trois mois en fait ils vont s'alterner des périodes de veille où on ne fait rien du tout donc on peut être à attendre pendant six heures dans le froid on va consommer beaucoup de calories et il va falloir trouver une alimentation d'attente je dirais notamment du chaud notamment des choses qui font un peu plaisir mais tout d'un coup il va falloir démarrer une activité faire un pas un sprint mais je dirais un 800 mètres en limite cardiaque et encore une fois à froid et qui peut amener à des carences en sucre donc il va falloir avoir des petits compléments en sucre donc des petits des petits aliments sucrés des pâtes de fruits etc. comme les cyclistes ou les cours oui c'est ça donc tout d'un coup je deviens je deviens un sprinter et puis après il va falloir dans une phase de récupération ou tout de suite aller faire une analyse météo avec une une connexion cérébrale qui doit être effective donc voilà on alterne tous ces sports-là il faut avoir tout sous la main donc il faut avoir pensé à tout ça avant de partir donc c'est à la fois des aliments encore une fois qu'on peut trouver dans le marché pour le snacking des fruits donc on peut conserver les fruits assez longtemps si on les emballe correctement on peut tenir avec on parle de fruits frais oui fruits frais tout à fait par exemple un pamplemousse orange ça se conserve très longtemps et puis après par la suite on va avoir des petites salades de fruits qu'on trouve dans le commerce la base de l'alimentation après pour les repas j'essaie de rester cadencé sur trois repas ou quatre repas par jour avec une collation au milieu de la nuit la base de l'alimentation c'est du déshydraté parce que c'est plus léger et que encore une fois ces aliments en plat préparé sont vraiment corrects aujourd'hui que ce soit en termes de goût en termes de consistance et puis donc il y a du salé il y a du sucré il y a du salé essentiellement du salé parce que j'ai plus du goût pour le salé je compose moi-même mes repas en fait avant je prenais beaucoup des plats préparés mais qui sont très en sauce donc qui peuvent être un petit peu écœurants aujourd'hui j'embarque mes viandes déshydratées mes légumes déshydratés mes féculents et puis je fais mon petit popote pour faire un assemblage voilà je fais mon assemblage et je complète ça avec des plats préparés stérilisés que j'ai la chance auquel j'ai la chance d'avoir accès avec Charal la gamme Charal Sport en fait c'est des plats des plats tout préparés à base de viande évidemment et qui correspondent aux apports caloriques et nutritionnels dont j'ai besoin à chaque repas d'accord donc ça c'est pour la partie effectivement contenu des aliments mais si je comprends bien il y a une dimension pratique qui est presque aussi importante que le reste parce qu'effectivement on n'est pas dans des conditions de cuisine habituelles alors il n'y a pas de cuisine il n'y a pas de compartiment froid pour conserver je le disais tout à l'heure et on a juste une petite bouilloire donc il faut être capable de tout faire avec ça on n'a pas d'équipement donc juste faire bouillir de l'eau verser dans du déshydraté ou faire chauffer au bain-marie les plats Charal Sport par exemple et ensuite il faut imaginer que le bateau en mouvement perpétuel c'est très très violent qu'on ne peut pas se déplacer on vit quasiment à quatre pattes donc il faut être capable de gérer l'accès au stock dans ces conditions-là la conservation et arriver à juste avoir envie de manger en fait quand on est dans une machine à laver c'est compliqué de s'alimenter et puis on n'a pas envie on a d'autres préoccupations qui sont un petit peu de l'ordre de la survie donc il faut vraiment trouver les aliments qui sont adaptés à cet environnement-là parce que pour bien se projeter ça peut durer combien de temps une course les plus longues ? alors les plus longues c'est trois mois en solitaire sans assistance sans accès avec rien du tout donc c'est vraiment très long donc on a tous ses préférences sur les menus donc on amène essentiellement les choses qu'on préfère mais il faut arriver à trouver un petit peu de variété là-dedans pendant trois mois sinon c'est un petit peu long voilà mais à l'arrivée on est quand même content de trouver les aliments un petit peu plus basiques frais ça fait du bien alors justement à l'arrivée après deux trois mois de privation comme ça c'est quoi le retour à l'alimentation traditionnelle ? alors il se fait plutôt bien je crois qu'on a une perte de masse qui est assez rapide qui pour ma part est toujours de 4 ou 5 kilos c'est les pertes de poids corporelles au départ de la course que la course dure trois mois ou que la course dure une dizaine de jours c'est à peu près pareil on fond assez rapidement des jambes parce que c'est un sport où encore une fois on ne peut pas être debout sinon on tombe donc on est beaucoup assis et par contre on arrive à conserver si on s'est bien préparé toute la musculature au niveau du haut du corps voilà donc quand on rentre on est content de manger des plats traditionnels au Vendée Globe on a la chance de se faire appeler quelques jours avant l'arrivée on nous demande qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir quand tu arrives donc forcément pour moi évidemment et pour la plupart des coureurs c'est la belle entrecôte la belle côte de bœuf mais qu'on a du mal à finir parce que je pense que l'estomac s'habitue tu as des rations peut-être un petit peu différentes plus petites mais voilà on se fait plaisir quand on arrive le côté planification et rythme de l'alimentation pendant la course on l'a évoqué 4 repas par jour enfin matin, midi et soir une collation pendant la nuit et d'un point de vue justement gestion sommeil alimentation j'imagine que c'est un vrai sujet comment ça se gère justement ces 4 repas et cette fréquence dans la journée permet de garder un rythme on ne dort pas forcément quand on veut on ne dort pas dans de bonnes conditions donc il faut essayer de planifier ça dans sa journée donc les 4 repas permettent de garder ce rythme sont à heure fixe quand même ? normalement oui sont à heure fixe on divise la journée par 4 on a la tombée des fichiers météo aussi donc régulièrement dans la journée 2 fois par jour tous les 12 heures on va chercher la météo donc ça ça rythme aussi je pense qu'il faut éviter de tomber dans un cercle vicieux où on est en dette de sommeil donc on n'est pas lucide on prend les mauvaises décisions ça crée du stress on est en stress donc on n'a pas envie ou on ne ressent pas le besoin de s'alimenter et on est encore moins lucide et on est encore plus fatigué on n'arrive pas à identifier le moment où il faut aller dormir encore une fois c'est plusieurs sports en un seul il y a l'activité physique mais l'activité mentale et les décisions qu'on a à prendre sont cruciales et sont déterminantes pour le résultat donc bien dormir bien manger bien s'hydrater c'est la base et il faut trouver les bons moments donc on essaie de planifier quand je fais ma météo en fait je regarde l'option que je vais faire on va dire en stratégie pure par rapport aux concurrents et pour aller le plus vite possible mais aussi je vais essayer d'identifier les moments où ça va être un petit peu plus calme où ça va être un petit peu plus stable pour aller dormir pour m'alimenter pour me laver et pour entretenir aussi le bateau ça demande de l'anticipation complètement un beau témoignage de pratiques sportives sous contrainte et puis sous condition de stress et c'est justement cette dimension de stress que j'aimerais qu'on creuse avec vous Lise puisque en pratique amateur on pratique du sport entre autres pour se libérer du stress quotidien on l'a vu mais à l'inverse en condition extrême comme peut le vivre Jérémy ou en compétition c'est l'inverse et c'est la compétition qui peut générer du stress sur le sportif donc si on va plus loin en raccrochant avec l'alimentation dans chacun de ces deux cas quel est l'impact du stress sur notre alimentation d'après vous ? La vraie raison c'est qu'en fait ça va vraiment dépendre de chacun il y a des sportifs qui vont être stressés et à qui ça va couper la faim et d'autres qui vont être stressés et qui vont avoir besoin de manger donc ça c'est vraiment interdépendant de chacun il y a plein d'éléments qui rentrent en compte donc il n'y a pas vraiment de règles là-dessus simplement l'important ça va être de se connaître tout simplement c'est-à-dire moi comment je réagis ? Est-ce que quand je suis stressée j'ai tendance à manger ou au contraire à ne pas avoir faim ? Déjà ça c'est la première info à avoir mais qu'on soit sportif de haut niveau ou pas même dans la vie quotidienne c'est quelque chose vraiment d'important après moi j'identifie aussi différentes périodes de stress chez les sportifs il va y avoir effectivement avant une compétition on a l'appréhension on a envie de bien faire on n'a pas envie de perdre mais on a aussi peur de gagner ça c'est quelque chose qu'on oublie mais on peut aussi avoir peur de gagner mais il y a aussi toutes les périodes on va dire d'entre deux deux périodes de blessure aussi l'arrêt de carrière c'est-à-dire que quand vous faites du sport de haut niveau pendant 25 heures par semaine quand vous arrêtez votre carrière de fait a priori vous allez avoir un travail qui va être moins physique donc vous aurez moins de temps pour faire du sport le corps va changer et ça ça peut générer du stress et c'est vrai que c'est la période de blessure et l'arrêt de carrière c'est des éléments sur lesquels on travaille énormément au niveau psychologique et au niveau alimentation de façon à faire de la prévention c'est-à-dire à ne pas aller compenser par de la nourriture et à contrario à se dire bon ben effectivement mon corps change je ne fais plus la même activité donc un travail aussi d'acceptation de ces changements qui vont être vraiment importants et on parlait tout à l'heure de la notion de plaisir de privation on sait que la privation ça peut aussi générer du stress si par exemple ou toute la journée on vous dit si tu manges des gâteaux ça va être voilà c'est que vraiment tu te moques de nous et que tu fais tout pour ne pas avoir des jambes fines si on reste dans le thème ben moi ça m'est arrivé d'avoir une sportive en pleurs dans mon bureau mais vraiment en pleurs parce qu'elle avait mangé un paquet de gâteaux alors honnêtement j'ai été rassurée quand elle m'a dit que c'était à cause d'un paquet de gâteaux enfin vraiment parce que je me suis vraiment inquiétée mais en fait ce qui est important de réaliser c'est que pour elle c'est très grave et du coup de ne pas minimiser sa peine parce que c'est quelque chose qu'il a considéré et effectivement donc c'est un travail qu'on va faire ensuite avec le sportif pour que finalement il puisse je ne sais pas si c'est la question de remettre sur quelque chose de normal parce que c'est quoi la normalité on peut faire un débat là-dessus mais en tout cas de remettre des éléments sur bon ben il y a des choses plus ou moins graves ou en tout cas que tu vas pouvoir adapter et on revenait à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tu peux maîtriser ton alimentation donc on va travailler là-dessus de façon à ce que tu puisses accompagner ta performance avec toutes ces connaissances-là et être un peu plus tranquille au niveau psychologique donc tout ça pour dire qu'il y a des périodes effectivement donc blessures arrêt de carrière période de compétition mais aussi privation qui vont générer ce stress et moi j'aime bien utiliser un outil avec les sportifs qui sont les colonnes de bec qui est un outil de thérapie cognitivo-comportementale et en fait ça marche très bien pour l'alimentation notamment quand il y a des fringales parfois j'ai des sportifs qui me disent j'ai hyper faim ok donc on pose des choses à quel moment tu as faim la situation dans laquelle je me trouve est-ce que tu es chez toi en train de regarder la télé est-ce que quelqu'un vient de t'appeler pour te dire que tu es sélectionné ou pas sélectionné enfin on va contextualiser le moment où où l'envie est arrivée donc on va on va voir ce qui a provoqué finalement l'émotion désagréable et il n'y a pas d'émotion négative j'ai bien dit désagréable parce que toute émotion est bonne à prendre quelle qu'elle soit donc voilà comme le stress par exemple on va chercher les émotions c'est-à-dire ok au niveau émotionnel qu'est-ce que je ressens j'ai faim mais est-ce que je suis contente est-ce que je suis triste est-ce que je suis stressée angoissée donc on va identifier l'émotion et les sensations physiques est-ce que c'est au niveau du ventre est-ce que j'ai mal à la tête est-ce que j'ai un inconfort et ensuite au niveau cognitif ce que je me dis quelles sont mes pensées est-ce que si on reprend l'exemple on m'a appelée je me rends compte que c'est suite à ce coup de fil que j'ai eu d'un coup envie de manger est-ce que finalement voilà c'est parce que j'appréhende la situation est-ce que j'ai peur de quelque chose est-ce que je me dis oh là là je vais jamais y arriver ou oh là là ça va être super donc on identifie vraiment les pensées et on va essayer de voir comment on pourrait amener on va dire des pensées alternatives c'est-à-dire ok je me rends compte de ça mais finalement est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai plus besoin de travailler on va dire sur mon appréhension de la compétition tout simplement et en fait cet outil finalement tout le monde peut l'utiliser quelles que soient les circonstances parfois on se sent triste ou d'un coup hyper content et on ne sait plus trop pourquoi ça nous arrive à tous et bien on fait un petit on rembobine comme on dit et on va essayer de voir on essaie d'identifier la source de façon à toujours en fait dans le but de mieux se connaître et d'identifier nos réactions tout comme on disait en cas de stress comment je réagis est-ce que je mange est-ce que je ne mange pas donc c'est vraiment l'idée c'est d'apprendre à se connaître pour en fait adapter au niveau individuel ce qui sera le mieux pour nous et pour notre gestion du stress au quotidien parce qu'on en a tous qu'on soit sportif, amateur ou évidemment sportif de haut niveau et d'ailleurs sur les sportifs de haut niveau il y a une étude qui avait été faite qui est sortie en janvier 2023 qui avait évalué l'influence de la pression psychologique des sportifs de haut niveau sur leurs résultats et effectivement les scientifiques ont mesuré la fréquence cardiaque d'Archer donc ils font du tir à l'arc aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et effectivement du coup 2021 puisque ça a été décalé les résultats montrent qu'une fréquence cardiaque élevée donc qui indique qu'un stress psychologique serait lié à des scores plus bas alors vous allez me dire ça paraît assez logique mais en tout cas ça a été vérifié et c'est aussi ça qu'on travaille en amont avec les sportifs qu'ils soient amateurs ou de haut niveau c'est la gestion du stress si je me connais que je sais comment je réagis à mon stress je peux d'autant plus l'anticiper selon les situations et ça permet de mettre un peu des projections tiens qu'est-ce que pourrait être cette situation comme vous disiez tout à l'heure si je suis en pleine tempête si c'est calme ben voilà dans toutes ces situations comment je vais gérer donc on ne peut pas tout contrôler j'entends bien et on ne peut pas savoir forcément comment on va réagir mais par contre on peut essayer de faire différents scénarios et d'anticiper plein de réponses possibles de façon à être un peu plus armé et en fait avoir toutes les ressources en nous pour y arriver très bien passionnant donc en effet le stress qui impacte la performance et qui impacte la façon de s'alimenter pour certaines personnes de façon ponctuelle à travers les fringales et puis de façon peut-être plus durable donc tout est évidemment complètement lié et c'est bien l'intérêt de tous ces échanges qu'on a eu ce matin je vous remercie beaucoup pour tous les éclairages sous différentes facettes que vous avez pu apporter à notre problématique donc avant de passer aux sessions de questions réponses place au bilan de ce qu'on s'est dit ce matin dans les grandes lignes on l'a vu le sport est avant tout un état d'esprit qui renvoie aux notions de bien-être et d'équilibre voire de santé et qui inclut aussi chacun à son niveau d'ailleurs la notion de dépassement de soi et c'est probablement l'activité qui nous relie le plus à nous-mêmes qui dit se relier à soi-même dit se relier à son alimentation puisque c'est aussi un déclencheur d'une alimentation équilibrée parmi d'autres mais c'en est un car oui l'alimentation peut servir à la performance sportive mais aussi et c'est ce que nous ont démontré nos experts ce matin le sport est une mise en mouvement vers l'équilibre alimentaire c'est cette notion de take care de santé globale de santé holistique dans laquelle le sport et l'alimentation sont partie intégrante et c'est aussi une question de base que l'on soit sportif amateur ou de haut niveau tout commence par les bases de l'alimentation quel que soit le niveau à travers donc du coup les trois piliers que nous ont décrit que nous a décrit Marie-Caroline que sont l'hydratation la macronutrition et la micronutrition qui sont les trois facettes de l'alimentation du sportif et de la population en général et néanmoins sur un même sport en fonction de la discipline et des échéances sportives les besoins nutritionnels peuvent différer d'où l'intérêt d'une approche personnalisée de l'alimentation et d'une écoute véritablement des besoins du sportif donc on l'a vu les approches sociologiques nutritionnelles psychologiques sont complètement interconnectées avec cette notion essentielle qui sous-tend tout cela et ça a été très très bien décrit par Jérémy notre sportif du jour c'est celle du plaisir qui reste quand même un dénominateur commun et on l'observe dans l'étude aussi puisque 92% des français interrogés estiment que leur alimentation sportive leur procure du plaisir et c'est quand même bien là l'essentiel puisque s'il n'y a pas de plaisir il n'y a pas d'envie de manger et donc on a beau avoir les meilleurs macronutriments les meilleurs micronutriments s'ils restent dans l'assiette ou dans le sachet lyophilisé ça n'a pas beaucoup d'intérêt donc une note très très positive cette notion de plaisir qui est toujours transversale à tous les débats autour de l'alimentation donc ce que je vous propose c'est de passer aux questions réponses puisque nous en avons un certain nombre qui nous ont été envoyés par nos spectateurs pour pouvoir approfondir l'un ou l'autre des sujets de ce matin je vais commencer par des questions pour vous Marie-Caroline sur la nutrition puisque ça suscite beaucoup d'intérêt donc c'est une question très précise combien de repas par jour faut-il faire dans un objectif se muscler et perdre de la graisse alors déjà c'est je dirais dans la question il y a un peu d'antinomie c'est-à-dire que pour se muscler donc prendre de la masse musculaire il faut être en hypercalorique c'est-à-dire avoir finalement des apports qui sont supérieurs aux dépenses énergétiques liées à l'activité physique alors que pour perdre de la graisse en fait il faut être en hypercalorique c'est-à-dire manger moins que ce qu'on dépense donc je dirais qu'il faut déjà avoir un ordre de priorité et choisir si priorité d'abord perdre du gras ou prendre du muscle j'ai notamment effectivement des rugbyman souvent alors eux c'est plutôt je ne veux pas prendre de poids je veux prendre du muscle mais je veux être plus sec effectivement c'est un peu ce principe et donc pour faire simple de toute façon il y a quand même une base c'est notamment je reviens encore sur l'apport en protéines les protéines rassasie donc déjà quand on cherche à perdre du poids le phénomène de rassasiement sera très intéressant donc c'est des protéines mais très réparties dans la journée parce qu'on ne peut pas en assimiler beaucoup et c'est pareil pour la prise de masse c'est-à-dire que pour une prise de masse il faut plus de protéines en plus plus on est musclé plus il en faut plus on est lourd plus il en faut donc l'apport en protéines devra être très bien réparti dans la journée et en variant parce qu'on ne pense pas toujours mais les protéines il y a des protéines lentes et des protéines rapides et c'est comme les sucres lents et les sucres rapides les protéines rapides aux abords de l'effort notamment après l'effort pour vite reconstruire le muscle et les protéines lentes comme notamment la caséine et notamment plutôt la viande qui seront finalement sur des laps de temps par exemple que ce soit le soir le midi où il n'y aura pas de repas de collation finalement à long terme donc finalement bien diviser et c'est-à-dire que c'est pas des fois on me dit moi je ne mange pas le matin mais vous inquiétez pas je ne grignote pas finalement dans la matinée mais c'est la pire des choses je préfère qu'on mange finalement à 10h et puis après à 13h qu'on ait chacun finalement notre rythme donc mieux vaut manger peu mais régulièrement mais de façon équilibrée c'est-à-dire bien répartir et la différence pour une collation et un grignotage voilà je pense que ça répond en partie aussi à une autre question qui est est-il préférable de manger avant ou après sa séance de sport ou les deux et si j'ai un petit creux pendant après ma séance de sport je mange quoi ? alors le bah déjà tout dépend comment je le dis bah du sport mais surtout aussi du moment c'est-à-dire que voilà en fait on peut faire un sport à jeun mais il faut que ce soit un sport qui soit en aisance respiratoire aisance respiratoire endurance fondamentale on peut parler avec son voisin on peut parler sans halter donc c'est sport aisance respiratoire principalement d'endurance et de faible durée c'est-à-dire 30 à 40 minutes pourquoi aisance respiratoire ? parce qu'en fait on tapera à ce moment-là principalement dans le gras et pour taper dans le gras il faut une bonne consommation d'oxygène donc là on peut ne rien manger par contre s'hydrater toujours et après effectivement si c'est en fin de journée si c'est en nuit de matinée si c'est un sport qui est intensif faudra manger avant 3-4 heures avant si c'est un repas complet et une à deux heures avant ou même dans la demi-heure on pourra prendre une compote une banane un sucre dit rapide puisque sucre lent loin du sport sucre rapide proche du sport voire pendant l'activité quand c'est une activité de longue durée d'accord une question pour vous Jérémy qu'est-ce qui vous manque le plus dans l'alimentation lors de vos sorties en mer ? j'ai compris la côte de bœuf j'aurais dû le dire ouais ce sont tous les aliments frais c'est sûr qu'un bon fruit frais forcément au bout d'un moment ça manque donc voilà les basiques les fruits les légumes une salade c'est tout bête mais retrouver une bonne salade quand on rentre ça fait vraiment du bien et les produits frais au sens large dans le sens stocké au frigo puisqu'apparemment vous n'avez pas de frigo tout ce qui est yaourt etc ouais exactement même si je ne suis pas trop fan de ça mais c'est vraiment autour des fruits et de la viande ce sont les choses qu'on ne peut pas forcément embarquer ou garder trop longtemps donc voilà d'accord et alors du coup je profite que nous ayons Marie-Caroline comme experte ce matin est-ce que vous avez des conseils à donner à Jérémy ou est-ce que vous avez des réactions suite à ces routines alimentaires alors je reviens sur le côté fruits frais il faut savoir alors ça pour la petite histoire la première maladie professionnelle qui a été découverte c'est le score but et le score but en fait c'est une carence en vitamine C et c'était justement les matelots de long large etc qui partaient plusieurs mois donc effectivement les apports en vitamine C on a des vitamines en fait qui sont le côté micro liposoluble qui sont dans le gras donc qui sont plus facilement stockables et liposoluble et pardon hydrosoluble et effectivement quand on parle des fois de complémentation alimentaire on sera plus sur l'hydrosoluble parce qu'on l'élimine un peu plus facilement et autrement effectivement le tout c'est comme je dis le côté rapidement assimilé plus lentement assimilé et puis se connaître et vraiment vraiment avoir effectivement des aliments finalement varier les textures et avoir des aliments plaisir et c'est vraiment le côté plaisir sur la longue distance qui sera importante digestibilité et plaisir c'est la juste balance Très bien mais sur les catégories d'aliments ou de nutriments ça vous semble équilibré ? Globalement on est sur l'équilibre alimentaire de toute façon avec l'expérience on parlait du côté finalement un petit peu mieux vaut faire soi-même c'est finalement son alimentation après le petit côté où on pourrait avoir le questionnement c'est sur les apports en graisse de bonne qualité parce qu'effectivement le gras comme je disais c'est des calories donc quand il y a une forte dépense énergétique effectivement il faut un gramme de protéines glucides c'est 4 calories un gramme de graisse c'est 9 calories et le gras on a des vitamines notamment de la solidité osseuse les vitamines qu'on appelle ADEC, ADEK qui sont dans les matières grasses pour le maintien à la masse musculaire c'est l'hormone de croissance l'hormone de croissance c'est du gras donc c'est pour ça qu'effectivement les graisses de bonne qualité peuvent aussi être intégrées et puis aussi les olagineux qui sont de forte densité énergétique donc très intéressants sur les sports où effectivement on parle du mode de cuisson mais il y a aussi le mode de gestion finalement le rapport poids-puissance il faut beaucoup de densité énergétique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace j'imagine c'est le cas avec les fruits secs oui fruits secs et puis effectivement la viande séchée tout ça ça se conserve bonne densité la viande de cuisson brezzaola la viande séchée en fait sur une heure d'effort c'est de 30 à 45 grammes de protéines qu'on casse on a l'impression souvent qu'on fabrique du muscle mais on casse donc il faut le réparer et bien sûr heureusement c'est pas que casser on peut très très bien le réparer très bien je voudrais aussi faire réagir Ludovic peut-être sur les par rapport au témoignage de sportifs et d'athlètes suivis par Lise est-ce que vous avez vous voulez rebondir est-ce que ça corrobore certaines choses que vous observez dans vos études sociologiques bien sûr la première chose que ma collègue a dit c'est qu'il y a une frontière qui peut parfois être fine quand on parle là des sportifs de haut niveau qui sont sur des charges d'entraînement qui sont particulièrement lourdes donc entre le plaisir parce qu'on arrive au niveau après un long généralement parcours individuel et une pratique sportive antérieure assez longue et s'ils sont arrivés là c'est qu'ils éprouvent du plaisir dans la pratique elle-même mais dès lors qu'on arrive au haut niveau et bien il y a aussi la pression de la compétition de la performance de l'encadrement ça devient quelque chose qui est de l'ordre du travail et donc ça a été un mot beaucoup prononcé ce matin comment garder le plaisir c'est ça dans ce que l'on fait au quotidien c'est un élément absolument essentiel ce dont on manque un petit peu dans les travaux donc là je parle plutôt des travaux sociologiques même s'il y a quelques éléments récents quelques études récentes mais il y a finalement peu de travaux dans la littérature qui portent sur l'alimentation sport et alimentation mais il est évident que a priori intuitivement qui dit socialisation sportive donc le fait d'être immergé dans un contexte sportif depuis longtemps a vraisemblablement des effets sur le rapport à l'alimentation parce qu'il y a le rôle de l'encadrement notamment des entraîneurs qui vont être là pour conseiller transmettre un certain nombre de règles donc il semble hautement vraisemblable que la socialisation sportive va avoir un effet sur les pratiques alimentaires mais pour le moment on manque véritablement d'études qui creuseraient ce sillon-là pour mieux percevoir justement les effets d'interdépendance entre la pratique sportive de haut niveau et puis ce que ça génère en termes de rapport à l'alimentation c'est une belle ouverture sur des potentialités d'études pour vous peut-être de travailler sur ce lien pourquoi pas très bien et pour finir j'ai une dernière question pour vous Marie-Caroline est-ce qu'il faut manger davantage de viande et ou de féculents au principe pour repas lorsqu'on se remet au sport cette idée de reprise après une période d'inactivité alors que ce soit inactivité ou blessure en fait il faut savoir que comme le principe de l'entraînement c'est-à-dire que plus on s'entraîne de façon je dirais optimale plus on va améliorer son entraînement et donc finalement plus on va économiser à l'effort donc finalement quand il y a une reprise d'activité et bien on a souvent d'ailleurs physiquement plus de courbatures on casse plus les fibres musculaires donc après manger plus de protéines plus de féculents pas forcément mais effectivement on dépensera plus d'énergie que quelqu'un qui est habitué à faire la même activité physique régulièrement donc oui il faudra faire plus attention et il y a une autre chose à voir aussi c'est qu'un sportif et ça c'est important on parle de quantité et de qualité un sportif effectivement quand on a une activité physique on augmente la dépense énergétique donc la quantité en termes de besoins mais ce qui est très compliqué c'est qu'on augmente encore plus finalement les besoins micronutritionnels donc un sportif se doit de manger encore plus équilibré parce qu'il y aura plus de risques de carences en vitamines et en minéraux complètement bon ben merci beaucoup je pense qu'on a bien complété on pourrait continuer les échanges encore longtemps sur cette thématique évidemment très intéressante je vous remercie une fois de plus tous les quatre de nous avoir partagé votre expertise sur cette thématique sport et alimentation merci beaucoup et je remercie également tous nos spectateurs qui nous ont suivis et qui nous écoutent merci à tous et très bonne fin de journée à tout le monde merci à tous merci à tous